bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir bienvenue pour ce live extraordinaire avec yohann gomez qui nous accompagne pour une soirée multidimensionnelle autour de l'hypnose régressive quantique et de plein d'autres choses voilà on va attendre un petit peu que tout le monde arrive je regarde si tout est bien en direct quelques instants et dites moi aussi si vous entendez bien le son et si tout se passe bien alors je vérifie que c'est bien en direct voilà super alors est ce que tout le monde nous entend bien est ce que quelqu'un peut mettre un petit commentaire moi je t'entends bien en tout cas bon super alors ben on a l'honneur et le plaisir de recevoir en tout cas yohann qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir alors bonsoir yohann est ce que tu peux te présenter rapidement alors bonsoir à tout le monde oui rapidement qu'est ce que je peux dire que je suis quelqu'un qui pratique hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique une méthode que j'ai que j'ai mis sur pied à force de d'essayer plein de choses et que je pratique ça depuis la suisse en visio avec différents endroits du monde et que je fais aussi des tournées dans dans les régions francophones autour de la suisse d'accord alors est ce que tu peux nous parler un petit peu donc justement de l'hypnose comment ça marche on va commencer déjà par l'hypnose un petit peu dite traditionnelle comme la dolores canon bien sûr qui est peut-être pas classique mais qui parle un petit peu aux gens et puis nous expliquer comment tu es tombé dedans qu'est ce qui a été le déclencheur pour toi donc oui l'hypnose comme tu l'entends là on est déjà sur de la quantique c'est vrai que l'hypnose classique c'est ce qu'on appelle la méthode ericsson c'est une hypnose assez cartésienne on va pas forcément aller voir dans ce qu'on appelle les vies antérieures où c'est ces paramètres là d'existence c'est plus sur c'est une approche où tu vas recevoir ton client et puis aller travailler sur son conscient son inconscient dans cette vie là mais quand on parle de la méthode canon déjà là on passe dans la quantique et là on va travailler sur autre chose que cette vie là on va travailler sur des aspects qui sont sur l'existence la vie c'est ce que tu vis là en tant que s'il n'est en tant que yoann et l'existence c'est ce que tu es depuis toujours que ce soit une pierre un arbre un animal ou un autre homme ou une autre femme dans une autre vie ou toi maintenant ça c'est ton existence alors quand on quand on travaille en quantique et bien on va déjà un petit peu prendre de l'information sur tous ces plans d'existence là donc sur ta vie physique actuelle sur ta vie éthérique énergétique sur les plans supérieurs on va discuter avec d'autres parties de toi qui sont ton âme ton esprit la conscience on appelle ça le mois supérieur le mois divin on va explorer un petit peu les différents parcours que tu as faits sous plein de formes différentes dans différentes existences justement à des périodes plus ou moins reculés sur cette planète sur d'autres planètes parce qu'il ya toute forme de vie qu'on peut trouver dans ces dans ces séances là c'est pas forcément en tant qu'humain sur terre qu'on sait incarner ou réincarner ça peut être aussi sous des formes énergétiques sur des planètes où il n'y a pas de corps de matière enfin bon il ya l'univers est très très vaste et ses fonctionnements aussi et après bah cette méthode là elle est déjà un petit peu la recette de base de toutes les autres méthodes j'ai envie de dire quantique que ce soit griffasie que ce soit même la mienne à la base ça reste quand même là dessus moi je faisais de l'hypnose ericksonienne à la base de la programmation neuro linguistique de l'approche systémique tous ces outils qui sont des outils de psychologues finalement pour travailler sur le conscient l'inconscient beaucoup sur la sphère émotionnelle et puis petit à petit j'ai commencé à fricoter avec les séances un peu plus quantique un peu plus spirituel parce que tout simplement il ya certaines problématiques que tu peux pas résoudre si tu vas pas voir plus loin que ton existence actuelle on a beaucoup de bobos ouais tu allais me dire quelque chose oui donc tu parlais de la méthode griffasie c'est quoi exactement c'est aussi une sorte de ouais c'est aussi une sorte de d'hypnose quantique mais qui dans son aspect parfois peut prendre un peu des allures de d'exorcisme un peu on est là on est vraiment dans des combats un petit peu lumière contre ombre si on peut dire ça comme ça c'est un peu plus agressif comme méthode c'est une autre facette une autre façon de voir cette approche là d'accord et pourquoi ça marche en fait en hypnose contrairement à la vie de tous les jours pourquoi dans cet état de d'hypnose régressive j'ai accès à ces parts de moi et pourquoi j'y ai pas accès le reste du temps en fait mais parce que tu peux tu pourrais avoir des gros problèmes imaginons que tu sois en train de de conduire par exemple si tu es à ton affaire que tu es bien conscient normalement tu as ta route devant toi les compteurs de ta voiture ça se passe plus ou moins bien parce que tu es là tu es pleinement là et à ce que tu fais si tu te mettais tout d'un coup en écoutant une musique où il ya du violon des cymbales des machins à fermer les yeux pour repérer les instruments dans l'orchestre il ya de fortes chances que tu finisses dans une voiture ou dans les rails ou je sais pas quoi donc si tu vis là ta vie actuelle tu as besoin d'être conscient le maximum dans l'instant présent c'est ce que tu peux faire mieux pour savoir comment tu es on dit un esprit sain dans un corps sain pour que ton esprit et ton corps soit dans une dans une dans une conduite normale maintenant si tu te mettais à être en permanence dans tous les endroits de l'univers où tu as vécu en même temps contacté tout ça ça serait comme d'avoir plein d'écrans qui se superposent et puis ben tu peux pas être partout à la fois tu peux te connecter à certains endroits prendre des informations comme tu vas le faire dans les pièces de ta maison tu vas à la cuisine pour prendre un truc dans le frigo mais tu peux pas en même temps être dans le frigo aux toilettes et à la douche et enfin tu vois tu fais ce que tu as besoin quand on a besoin pourtant quand on conduit finalement avec imaginons sur l'autoroute peut-être pas sur une nationale avec les pointillés qui se répètent on est quand même dans un état aussi un petit peu d'hypnose moi ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans un état au niveau des ondes cérébrales un peu un peu un peu altéré je crois alors on est tout à fait d'accord c'est pas altéré ça c'est important de faire attention à ce mot là c'est pas altéré c'est modifié altéré c'est quand tu vas prendre une substance comme de l'alcool ou des choses comme ça là t'es dans l'altération oui alors des phases d'hypnose naturellement on en passe plein au réveil au coucher quand on conduit quand on regarde la télé c'est souvent tu appelles les gamins dix fois pour manger et puis ils sont complètement hypnotisés sur leur écran et puis au bout d'un moment ils décrochent ils étaient dedans quoi alors ça c'est l'hypnose justement dit classique naturel et puis classique que tu vas trouver c'est ce qu'on fait en ericksonienne mais quand on parle de quantique là on parle carrément de faire un voyage de l'esprit là t'es pas juste en train de penser de songer ou de te concentrer profondément sur quelque chose là tu presque tu vis une autre partie de toi ailleurs c'est un gros décalage quand même alors donc de ce que je comprends après quand je te pose des questions ça veut pas dire que je suis pas d'accord je les pose un petit peu comme si je pour tout le monde en fait tu déterminerais combien de parties chez un être parce que tu tu me en fait c'est ta phrase qui me fait réagir donc finalement quand j'ai accès à moi même finalement faut que je fasse attention parce que moi même pour être déconnecté de moi même du coup finalement est ce que tu peux nous expliquer un peu ces parties de nous mêmes alors tu vois il ya beaucoup 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 de paramètres dans cette discussion là c'est à dire qu'il ya ce qu'on appelle les mémoires antérieures les vies antérieures qui peuvent être aussi interprétés comme simultanées parce qu'il n'y a que le moment présent qui existe donc là il ya des tonnes de versions de toi même il ya aussi ce qu'on appellerait les autres plans les autres dimensions ça veut dire des vies de toi mais sur des univers parallèles des mondes parallèles il ya des parties de toi qui sont éthérées comme ton corps émotionnel ton corps mental ton corps causal ton corps christique ton corps bouddhique etc il ya tellement de parties de toi que je sais pas où ça s'arrête je pourrais te dire des choses comme on lit dans les livres et on apprend ici sur terre avec avec certains maîtres spirituels ou choses comme ça mais ça reste que ce que l'esprit le mental humain peut absorber et comprendre mais dans l'absolu je crois qu'en fait en fait on est tout c'est c'est infini en fait parce que oui justement et excuse moi quand tu me parles de tous ces corps bon c'est j'imagine tu parles des des sept corps subtils enfin de ce qu'on a des enseignements d'asie pour toi chaque corps correspondrait à une onde ou une fréquence différente auxquelles on pourrait accéder est ce que est ce que c'est la même chose est ce que ça peut être rangé dans la catégorie mois supérieur où est ce que finalement tu fais des nuances toi personnellement moi je fais des nuances moi je fais des nuances mais c'est mon observation de la chose c'est pas une c'est pas un savoir ou une connaissance que j'aurai mais de l'expérience que j'ai j'ai pu comprendre un peu les fonctionnements avec mes mots à moi alors ce qui est important aussi de comprendre et qui sera valable pour toute l'interview d'ailleurs tous les échanges c'est que on a un langage humain et notre langage humain il est très très pauvre on veut mettre des étiquettes des mots surtout pour se comprendre entre nous mais finalement on diminue vraiment la réalité des choses mais bon pour en parler comme ça on va dire que moi pour moi j'ai tendance à penser qu'il y a des corps éthériques des corps énergétiques et puis notre partie supérieure les corps éthériques c'est des corps qui sont dans l'éther les corps énergétiques c'est des corps qui sont déjà sur un palier énergétique et les corps supérieurs c'est ceux qui sont potentiellement hors matrice avec lesquels on a on a des accès qui sont nommés comme des corps mais c'est pas vraiment des corps c'est plutôt une partie d'information de toi d'accord ok non non ça me parle et oui oui ça c'est très important de bien préciser que les que le vocabulaire qu'on utilise on n'a pas toujours tous la même définition des mots même si on prend par exemple le mot amour ne serait-ce que ce mot qu'on croit tous connaître on en a tous déjà une définition différente alors vous imaginez quand on parle de la quantique alors bien sûr n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat parce qu'on va les relayer celles qui semblent les plus pertinentes donc n'hésitez pas il n'y a pas de questions bêtes Yohann est là pour pour aussi justement répondre à toutes nos questions donc n'hésitez surtout pas et on affichera les questions les plus les plus importantes voilà que vous vous posez c'est aussi l'idée c'est de rester interactif tout en ayant une trace de ce moment voilà parce qu'on fait souvent des ateliers sur le groupe mais c'est vrai que à chaque fois on nous demande s'il y a des replays donc on essaie de trouver la meilleure formule pour être à la fois un petit peu convivial et en même temps d'avoir une trace pour pouvoir réécouter plus tard parce que le contenu des informations qui vont être relayées aujourd'hui je suis sûr vous voudrez le réécouter voilà Alors moi ce que je vais vous donner comme réponse à ceux qui poseront des questions juste qu'on se met au clair là-dessus c'est pas c'est pas académique on peut pas retrouver ça comme une loi immuable de l'univers moi je vais vous donner le retour de mes expériences j'ai des milliers de séances quand même d'expériences je vais vous donner celle qui corrobore un petit peu certains savoirs que j'ai appris peut-être à travers des livres ou des choses comme ça certaines expériences vécues moi et en général quand je donne des réponses c'est parce que j'ai eu au moins 5 ou 6 fois la même information ou quelque chose qui se ressemblait très fort qui s'est déjà entrecroisé donc qui joue après il y a plein d'autres informations plein d'autres interprétations possibles encore une fois les mots les étiquettes c'est ce qu'on fait pour communiquer mais ça peut des fois nous induire en erreur alors qu'on parle de la même chose mais je vais essayer de vous dire ce que je comprends de la réalité moi oui oui justement c'est ça qui est intéressant c'est à quel point les informations qu'on reçoit parce que ça c'est une question j'imagine qu'on se pose tous en tout cas comment je me pose à quel point les informations que l'on peut transmettre dans cet état d'hypnose sont entre guillemets vraies si je peux me permettre ou en tout cas ne sont pas trop influencées par le mental ou nos connaissances c'est au cas par cas tu as des gens qui vont y mettre beaucoup de mental tu as des gens qui vont y mettre un lâcher prise total tu en as entre deux et puis ça dépend de l'éducation ça dépend du conditionnement ça dépend des croyances il y a plein de facteurs mais quoi qu'il en soit moi j'ai pour coutume de dire que tout est juste et qu'on reçoit toujours exactement ce qu'on est venu chercher et ça ça peut être un échec cuisant comme une réussite totale on reçoit ce qu'on est prêt à recevoir et ce qu'on vient chercher Par exemple est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui ne connaissaient rien du tout à un sujet qui se sont mis à avoir des connaissances par exemple nouvelles ou de transmettre des informations qu'ils ne pouvaient pas connaître ? Oui alors ça ça m'est arrivé assez fréquemment alors pas qu'ils se sont mis à avoir des connaissances nouvelles mais par contre qu'ils ont parlé de connaissances dont ils n'avaient absolument aucune idée d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'à la fin pendant le truc les gens ne réalisent pas vraiment ils lâchent ce qu'il y a à lâcher mais souvent à la fin ils disent mais c'était quoi ça dont j'ai parlé ? Je n'ai rien compris à ce que je disais ils ne comprennent pas ils n'ont pas ça comme savoir qui s'est intégré simplement ils ont canalisé par exemple je te fais une image mais imaginons que tu parles avec un ingénieur de l'univers bon ben un ingénieur de l'univers va te donner des concepts que toi tu n'as même pas idée tu vas en parler tu vas l'exprimer ou quand on parle d'autres races tu vas en parler tu vas l'exprimer puis à la fin moi j'ai souvent des gens qui disaient mais c'est quoi ce lézard à qui j'ai parlé là cette espèce de reptilien comme il m'a dit là c'est quoi c'est qui c'est gentil c'est méchant et pour moi c'est très connu j'en ai eu beaucoup beaucoup et puis elle c'était totalement nouveau et ça c'est génial parce que quand t'as quelqu'un qui connaît un petit peu tout ça qui est déjà imbibé de tout ce qu'on peut trouver sur internet tu peux te demander si ça a de grande influence ou pas mais quand t'as quelqu'un qui tombe sur un sujet il ne comprend rien à ce qui se passe alors là c'est super parce que là t'es dans une canalisation beaucoup plus pure beaucoup moins filtrée et puis bon ben c'est sympa aussi oui voilà c'est ça c'est à dire au final c'est ça est-ce que tu peux donc nous rentrer un peu plus dans les détails justement concrètement quand je suis dans une hypnose donc est-ce que déjà donc on a fait un petit tour au début mais donc est-ce qu'on peut refaire un petit tour d'horizon un peu rapide justement un peu plus clair des différents types d'hypnose donc tu m'as dit qu'il y avait la première qui était l'hypnose type érixionienne donc ça c'est vraiment le stéréotype pour arrêter de fumer ou pour envoyer des messages voilà explique moi vraiment de manière un peu synoptique les différents types d'hypnose et la tienne dans tout ça ouais bah on va dire qu'il y en a globalement deux mais qui se divisent en plein de choses par exemple dans la première qui serait l'hypnose qu'on va appeler classique c'est des hypnoses où tu vas pouvoir travailler sur la psyché sur les problématiques de confiance en soi les arrêts tabac comme t'en as parlé quelques traumas que t'as pu avoir dans cette vie là pas dans d'autres vies comme par exemple je sais pas moi un viol ou quelque chose et puis tu vas pouvoir bien avancer sur le plan psychologique ça c'est un une de ses facettes maintenant elle peut également être employée pour des choses qui sont plus d'ordre physique par exemple tu peux anesthésier quelqu'un sans produit chimique par l'hypnose pour lui faire une opération ou une amputation ou quelque chose comme ça c'est employé on appelle ça les hypnoses chocs aussi par exemple celles qui sont sur les grands accidents tu sais quand t'as quelqu'un qui est complètement en compote dans sa voiture il faut l'amputer d'un membre pour réussir à sortir le reste bon bah des fois tu peux l'hypnotiser comme ça pour lui couper je sais pas un bras un poignet pour le sortir de la voiture sans produit parce que tu sais pas s'il est allergique ou si ou ça voilà c'est tout tout ce qu'on peut trouver dans l'hypnose classique c'est ça calmer les brûlures arrêter le tabac enlever les douleurs même travailler avec l'inconscient moi je l'ai fait à demander au corps à mieux guérir quelque part c'est possible d'ailleurs en spectacle ils font des trucs assez rigolos ils te prennent une aiguille à petit côté tu sais ces grandes aiguilles là et puis donc t'es en hypnose ils t'anesthésient la main en hypnose et puis ils rentrent l'aiguille d'un côté et elle ressort de l'autre sans que tu aies mal alors ça c'est une des premières facettes qui montre qu'on peut vraiment anesthésier quelqu'un à part cette hypnose mais au delà de ça on peut même demander au personnage qui se fait hypnotiser de ne pas saigner alors là c'est un petit peu plus sympa ça veut dire que ça veut dire que la personne elle est non seulement personnelle à pas mal mais en plus elle ne saigne pas et dès que tu la sors d'hypnose je le sens comment ça coule un petit peu jusqu'à qu'il y ait une croûte donc ça c'est des choses qui sont on est déjà les plus beaux aspects de la neurosciences on va dire après tu as la deuxième la deuxième partie la deuxième catégorie que moi j'appellerais les hypnoses spirituelles où là tu vas apprendre les humanistes les quantiques celles que j'ai créées ou tout un tas d'autres qui se ressemblent de près ou de loin et qui ne sont plus là pour travailler uniquement sur l'aspect physique ou bien psychologique mais qui sont là pour travailler sur des choses qui sont plus énergétiques de l'ordre de mémoire de peur héritée ou de croyance limitante ou d'héritage transgénérationnel ou de les implants les entités les parasites que tu peux recevoir de l'astral toutes les problématiques dues aux vies antérieures certaines magies que tu as pu recevoir il y a des magies familiales qui sont inscrites les gens ne se rendent pas compte à quel point la magie est présente dans la vie il y a beaucoup 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 de magie dans la vie et la première des magies qui est une magie noire c'est la jalousie par exemple beaucoup de gens l'ont expérimenté inconsciemment mais la jalousie est une magie noire et il y a tout un tas d'autres magies moi j'en veux pour preuve que juste à l'époque de ma grand-mère j'ai 42 ans donc ma grand-mère elle est encore vivante juste à l'époque de ma grand-mère il y avait encore beaucoup plus d'agriculteurs de fermiers c'est en France et il y avait des familles qui faisaient des rituels de magie pour qu'il n'y ait pas de descendants garçons dans telle ou telle famille pour que les terrains héritent associés à cela c'était connu, c'était très connu donc ça il y en a beaucoup et ça c'est la deuxième catégorie donc d'hypnose où on va plus forcément s'intéresser trop à ce qui se passe dans la vie actuelle de la personne mais à savoir d'où vient la problématique parce qu'imaginons t'as une personne qui vient te voir et qui a déjà travaillé en hypnose ericksonienne sur un viol ou un inceste qu'elle a eu quand elle était dans sa période 8-12 ans par exemple et malgré tout le traumatisme n'est pas passé alors on n'est pas tous égaux face à ça on peut comprendre que certains sont marqués et puis d'autres un peu moins ça dépend de notre seuil de résilience etc mais des fois on s'aperçoit en tout cas en quantique tu peux pas le voir autrement on s'aperçoit que finalement cet inceste que t'as subi quand t'avais 8-12 ans et bien c'est pas forcément le traumatisme en question qui te pose problème dans ton existence mais c'est la réactivation d'un traumatisme d'une autre vie par exemple que tu as vécu ou une punition que tu t'es infligée qui sera active donc là pour que tu puisses mettre un point un point final à cette histoire que tu vis j'ai eu même beaucoup de gens par exemple qui se sont retrouvés à être violés ou maltraités dans leur enfance par des parents violents et tout ça et en fait c'était la réactivation ou la punition qui s'était infligée parce que dans d'autres vies eux-mêmes avaient été bourreaux de telle ou telle personne et ils se sont dit ben merde je vais payer ça parce qu'on a cette idée qui est très dogmatique qu'il y a un bien et qu'il y a un mal chose qui n'existe normalement que dans la bouche des humains mais le bien et le mal dans l'absolu ça reste de l'expérience et c'est pas connoté dans l'univers et donc à partir de ce qu'on croit être bien ou de ce qu'on croit être mal on va se récompenser ou se punir je vais poser un petit peu des questions de nos abonnés enfin pas abonnés mais de nos membres je veux dire du groupe qui sont très intéressantes alors je vais afficher alors je crois que c'est Christelle qui l'a posé donc la question c'est peut-on s'ouvrir et être canal et percevoir des messages après une séance c'est-à-dire finalement est-ce que ça développe de nouvelles capacités de créer une hypnose enfin de participer à une hypnose si tu veux alors c'est pas systématique c'est pas tout le monde et c'est pas sur commande mais beaucoup de gens développent des sens à partir des roues actives plutôt des sens ce que les gens appellent souvent des dons qui ne sont pas des dons on vous a donné la notion de don pour vous expliquer que c'est donné que ça peut être pris en vérité c'est juste des sens par exemple la vision la clairvision l'audition la clairaudition etc et donc la canalisation qui est un peu comme c'est un peu comme de la médiumnité ou de la clairaudience c'est aussi une possibilité alors ça on le vit en séance parce que moi je conduis les gens dans cet état-là et puis certains peuvent l'activer le garder et le développer par après ça dépend de tout un tas de facteurs c'est pas vraiment inhérent à ce qu'ils veulent eux ou à ce que je veux moi c'est que c'est comme ça ça devait s'activer mais c'est vrai d'accord 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 alors donc après il y a une question de Christian qui nous demande finalement si les états d'hypnose sont des états de la conscience absolue un petit peu comme la question que je te posais tout à l'heure innocemment c'est-à-dire peut-on faire confiance à ce qu'on reçoit et voit dans cet état d'hypnose ou est-ce qu'il y a à ta connaissance bien sûr plus un état qui serait encore plus loin et qui nous permettrait on a toujours ce besoin de savoir si ce qu'on voit est vrai en fait alors je vais te répondre en deux parties si tu veux bien une partie qui sera très cartésienne et qui sera le moi qui se regarde honnêtement dans la glace et qui se pose des questions comme celle de Christian c'est Christian c'est ça ? oui et une partie qui sera le moi qui est un petit peu plus connecté et qui se veut parler avec la foi le premier qui est un peu terre à terre qui est un petit peu le mental qui veut se rassurer c'est celui qui va se dire ok est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai est-ce que cette guérison spontanée que j'ai obtenue dans cette séance et qui a perduré derrière est-ce que c'est vraiment mon moi supérieur ou l'archange Michael ou je sais pas qui qui me l'a fait vivre ou est-ce que c'est moi qui étais tellement convaincu d'un truc que par placebo je me le suis fait moi-même je vais te dire j'ai pas la réponse aujourd'hui je ne l'ai pas personne ne l'a d'ailleurs si on l'avait ça serait rétrégué puis on poserait ça mais je ne l'ai pas moi j'aime à y prêter une image de capacités qui sont les capacités de nos autres corps énergétiques parce que je l'ai vécu des tonnes de fois parce que j'ai vu aussi plein de pratiques à travers le monde se réaliser et puis que c'est enfin c'est les mots qu'on emploie pour en parler et ça n'est pas vraiment prouvable et c'est là où je vais venir avec la deuxième partie de moi un petit peu plus connectée qui est celle de l'esprit qui parle où là je vais te dire oui mais ça c'est la foi tant que tu es dans le mental et que tu es conditionné à rester à tourner ce petit hamster à fond dans sa roue pour trouver qu'est-ce qui est prouvable et pas prouvable et bien tu es à l'opposé de la foi si tu fais un acte de foi ou une demande de foi si tu fais une prière le matin ou un câlin à un arbre dans l'absolu tu auras des milliers de scientifiques qui vont te dire que c'est bien que c'est pas bien que c'est vrai que c'est pas vrai bref mais même entre eux tu seras même pas à qui donner confiance parce que finalement la parole d'un homme ça reste la parole d'un homme et je crois qu'on n'est jamais rassasié si on n'a pas confiance en quelque chose si on n'a pas la foi en quelque chose je crois qu'il n'y a personne qui peut te prouver quoi que ce soit en fait Fabienne repose la même question un petit peu différemment et je pense que je suis d'accord avec sa question c'est finalement selon toi quelle est la différence je ne parle pas de technique pure je parle vraiment d'information entre une canalisation et une hypnose quantique finalement est-ce que les infos qu'on pourrait avoir en canalisation ou en hypnose sont plus vraisemblables juste moins distordues je ne vais pas jouer à comparer les deux parce que je ne veux pas faire de petite guéguerre entre les deux mais il y a des gens qui canalisent pour toi c'est-à-dire tu vas leur poser des questions et puis eux ils se connectent à ton ange à tes anges à des archanges à ton moi supérieur ou à des choses auxquelles toi tu n'as pas accès ils vont te donner des informations certains sont peut-être des charlatans d'autres des très pertinents après chacun fait son micmac là-dessus mais disons que pour ceux qui sont les plus efficaces et les plus droits dans leur basket même s'ils sont très efficaces et très droits ils ne peuvent pas faire autrement qu'être un filtre entre tes parties supérieures et toi dans la quantique tu ne vas pas avoir ce filtre là c'est directement toi qui es dans l'état d'être canal donc il n'y a personne qui passe le message il n'y a personne qui en fonction de sa vie et de son référentiel d'expérience va pouvoir interpréter ou pas ce qu'il a ressenti c'est toi qui le ressent et donc ça colle à toi et à ce que tu comprends toi à ce que tu es toi c'est la différence entre les deux donc c'est un lien direct quand tu es en hypnose et c'est un lien indirect quand tu payes quelqu'un pour le faire et si je suis moi-même canal par exemple imaginons pour mon cas imaginons que moi Sydney d'ailleurs j'ai fait les deux j'ai la capacité de canaliser et bon après il y avait une question sur l'auto-hypnose mais ça rejoint un petit peu si tu permets je te réponds déjà à ça parce que j'ai déjà eu ça si tu es canal tu vas avoir je parle je ne cherche pas à rabattre la couverture d'un côté ou de l'autre je te parle en termes de en termes pratiques si tu es canal très bon canal et que tu viens faire en plus une hypnose il y a des choses que tu vas canaliser tu vas t'en remettre à ton intuition à ta confiance en toi à ta légitimité pour tout ça à ta foi et puis tu vas faire quelque chose de ces messages si tu viens par contre recevoir ces messages conduits par moi c'est à dire que je suis à côté de toi pour te conduire vers cette canalisation tu vas avoir en plus moi qui vais peut-être essayer de vérifier certaines choses parce que le problème d'un canal aussi c'est qu'il peut y avoir de l'extérieur des illusions qui sont posées par des entités des parasites et des choses comme ça et là moi je peux intervenir pour essayer en fonction de ce que je ressens moi d'un côté et de comment je pose les questions voir si le libre-arbitre le libre-choix il est influencé là où toi tu l'auras pas vu dans ta canalisation parce que t'es dans un état de conscience modifié et donc ça va pouvoir mettre une garantie supplémentaire qui nous permettrait de voir si là tout d'un coup ton guide c'est pas forcément ton guide finalement et puis de voir qui s'amuse avec toi et puis éventuellement on peut trier ce genre de choses là ça peut être aussi intéressant pour un canal qui vient faire venir plus alors justement c'est très très intéressant ce qu'on est en train de dire et c'est vraiment des questions fondamentales je me suis posé très longtemps alors pour moi déjà il y a canal et canal c'est à dire que c'est comme tout il y a différents niveaux de canalisation on va du médium avec les entités où là en effet on peut se jouer de nous à canal multidimensionnel où on peut avoir accès à des consciences très très proches on va dire de la source et finalement ça dépend aussi de nos capacités de canal donc on n'est pas tous égaux au niveau de nos capacités de canal et est-ce qu'on est finalement ma question c'est est-ce qu'on est tous égaux dans notre capacité à être sous hypnose et à finalement à être pur dans nos réceptions sous hypnose donc tout à l'heure tu disais que ça dépend des gens et finalement est-ce qu'il y a des niveaux ? alors je vais te dire que égaux on est tous égaux là-dessus on est tous égaux là-dessus on a tous ce potentiel de pouvoir avoir une merveilleuse séance qui se déroule par contre est-ce que ça marche pour tout le monde pareil ? non il y en a qui n'y arrivent pas il y en a qui alors ils sont relativement peu nombreux mais il y en a quand même qui n'y parviennent pas mais ce n'est pas qu'ils n'y parviennent pas parce que ça leur est impossible c'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lâcher le contrôle mental ils sont typiquement dans ce besoin de se prouver qu'ils ne sont pas en train de se tromper ou de raconter une connerie que ce n'est pas en lien avec l'émission qu'ils ont vue il y a 15 jours ou je ne sais pas quoi et donc comme ils ne lâchent pas la sphère mentale on ne peut pas partir dans le voyage de l'esprit parce que le mental et l'esprit ce n'est pas la même chose puis c'est avec l'esprit qu'on va faire ce voyage là donc dans ce sens là là on est moins égaux mais là ça dépend de nos conditionnements ça dépend de notre caractère ça dépend de nos illusions des illusions ça dépend de tout un tas de choses qu'on a vécues et ça moi je ne peux pas avoir la connaissance de tout le monde mais à la base on est fabriqué pareil on est égaux mis à part ce qu'on peut appeler les portées organiques mais sinon on est égaux ma question c'était est-ce que finalement il y a ben voilà par exemple je peux rejoindre la question sur l'auto-hypnose déjà est-ce que pour toi l'auto-hypnose c'est possible est-ce que ça marche et est-ce qu'il y a des capacités différentes selon les gens d'avoir des états plus ou moins profonds d'auto-hypnose oui alors oui alors c'est pas il faut savoir une chose c'est que dans l'hypnose je vais te raconter un petit peu ce côté technique là dans l'hypnose il y avait les deux sortes d'hypnose l'hypnose classique cartésienne et l'hypnose plus spirituelle donc dans la première la classique tu peux faire beaucoup d'auto-hypnose c'est très très bon c'est aussi bon que la méditation ce très ressemblant d'ailleurs tu peux avoir des états plus ou moins profonds mais le résultat ne dépend pas de la profondeur de la trance ça veut dire que tu peux avoir une hypnose très très fine et très légère et être dans des résultats qui sont absolus comme tu peux avoir des hypnoses très profondes et avoir des résultats qui sont vraiment pas bons ou médiocres ça ça dépend pas de ça on rentre pas forcément très très profond en hypnose quand on est dans une hypnose classique il y a quand même des seuils importants mais c'est pas très profond par contre quand on fait une hypnose quantique on rentre très profondément en hypnose c'est comme si on faisait un voyage astral quelque part c'est encore autre chose on est plus dans le conscient-inconscient et étonnamment paradoxalement on ressent une hypnose classique plus profonde normalement qu'une hypnose quantique une hypnose quantique on a simplement l'impression de discuter les yeux fermés c'est vraiment aux derniers instants tu sais quand je ramène les gens que là ils se disent comme j'étais plus loin que ce que je pensais mais tout du long ils se sont dit ouais je vais fermer je me lève je vais aux toilettes en rigolant ça se passe pas vraiment comme ça donc voilà on peut alors là c'est important d'aller profondément dans la quantique par contre on peut se faire une auto-hypnose quantique ou c'est forcément une auto-hypnose traditionnelle non tu peux te faire une auto-hypnose normale mais tu peux pas te faire une auto-hypnose quantique je dis pas que tu peux pas techniquement le faire mais il faut être complètement irraisonné pour le faire parce que tu peux pas être à la fois à vivre ton voyage à avoir quelqu'un qui protège parce que là on est plus là on voyage on est plus du tout dans le conscient l'inconscient en face de quelqu'un là on part sur d'autres plans on peut traverser l'astral on peut traverser des choses où il y a des grosses problématiques qui peuvent se poser donc tu dois avoir un intervenant qui est là à côté pour voir si tu te fais habiter ou pas parce que moi j'ai eu des gens dans des séances qui se sont pliés en quatre genre l'exorciste parce qu'il y avait des entités qui ont pris possession là si t'es en auto-hypnose il y a qui qui s'occupe de toi personne donc il faut vraiment avoir un accompagnant qui puisse à la fois te guider récolter les informations creuser si toi t'as pas creusé parce que la trance est tellement profonde et tu sais quand tu fais une vraie bonne hypnose quantique t'es dans cet état qui est un état de presque béatitude de savoir absolu et quand t'es dans cet état là les choses paraissent tellement évidentes c'est comme si t'avais accès à tout en un claquement de doigts que t'es connecté à ta partie divine et donc le simple fait d'approfondir un truc ça ne deviendrait même pas l'idée parce que c'est tellement évident dans ta vision là mais ça c'est valable que pendant ta séance si t'as pas quelqu'un à côté qui récolte un maximum d'informations en posant des questions parce que sinon toi tu te les poserais pas pour mieux que tu puisses le comprendre avec ton mental quand tu seras sorti de la séance tu vas passer tu vas dire c'est tout évident putain j'ai tout oublié mais c'était évident ouais mais tu n'auras que ce sentiment là donc là on va essayer de prendre note de ces évidences et du pourquoi et du comment ça fonctionne est-ce que toi ça te demande d'avoir des prédispositions ou certaines capacités justement si par exemple j'ai affaire à une entité et que je me fais on va dire alpaguer est-ce que finalement en tant que thérapeute n'importe quel thérapeute pourrait réussir à sortir quelqu'un sous hypnose de ce mauvais pas ou toi finalement tu as des prédispositions un peu comme un médium ou un canal qui te permettent d'interagir alors écoute déjà il faut voir les cursus parce que tu as des gens qui vont avoir appris directement l'hypnose quantique sur des formations comme ça et qui n'ont jamais été vraiment dans l'accompagnement des personnes ils ne connaissent que cette méthode moi j'avais appris tout plein d'outils de psychothérapie avant j'étais dans l'accompagnement avant et donc ça c'était un outil supplémentaire c'est pas juste ma pratique donc déjà ça me donne un bagage je veux dire si tu as été assistante sociale et que tu apprends l'hypnose tu seras quand même mieux armé que si tu as été je ne sais pas menuisier et que tu apprends l'hypnose donc déjà il y a ça après il y a aussi la valeur ajoutée on n'est pas tous voilà de bons vendeurs il y a des bons vendeurs il y en a qui ne le sont pas on a une valeur ajoutée un esprit naturel qui fait qu'on est ce qu'on est moi quand j'ai appris j'avais de la bienveillance j'avais des outils j'avais du bagage mais j'avais pas spécialement développé mes sens que j'ai développé en cours de route et j'ai reçu surtout des initiations c'est à dire que à travers tout un tas de séances miennes ou autres j'ai reçu des initiations c'est à dire j'ai communiqué avec certaines consciences qui ne sont pas terriennes et qui m'ont expliqué des choses qui m'ont expliqué des soins qui m'ont expliqué tout un tas de choses sauf les rituels parce que je ne suis pas du tout rituel je n'aime pas ça donc j'ai toujours refusé mais qui m'ont initié par exemple une des plus belles initiations que j'ai reçues c'était sur une tournée en Belgique c'était de pouvoir me remettre dans une conscience végétale et de pouvoir me détacher des problématiques que j'ai c'est à dire que tu peux avoir des problèmes n'importe quoi et dans la conscience végétale les problèmes ne sont pas du tout abordés comme dans la conscience animale ni l'animal humain donc tu reçois des initiations où pendant la trance de la personne tu peux être connecté tout d'un coup et ça fait un triangle comme ça moi supérieur de la personne personne et puis toi ou bien conscience personne et puis toi et puis là tu reçois des initiations et puis j'en ai reçu tellement des initiations que j'ai commencé à pouvoir un petit peu dépatouiller les gens de problématiques plus conséquentes d'entités plus puissantes de magie plus puissante et ça c'est venu sur la route mais là c'est l'expérience qui va te et puis après qui tu es parce que t'as des gens qui vont se placer en tant que thérapeute qui vont attirer que des arrêts tabac puis t'en as d'autres qui vont attirer que des problèmes de deuil voilà moi j'ai été quelqu'un qui a attiré beaucoup de choses au niveau des entités des parasites des compréhensions sur ce qu'on appelle l'éveil de conscience les lois karmiques les principes d'incarnation la force de l'intention le fonctionnement de la peur et puis du coup on m'a donné les armes pour ça si tu veux je rebondis sur la question de Maëva qui est très intéressante as-tu eu des retours d'expérience concernant des abductions et finalement qu'aurait créé des traumatismes sur des refus d'incarnation ouais 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 alors tu vois pour faire un petit bond comme ça un petit parallèle Dolores Cannon qui avait créé la méthode QHHT elle a eu énormément de gens qui ont été abductés et qu'elle a retranscrits dans des livres comme les trois vagues de volontaires où il racontait des histoires et puis ces histoires c'était que les personnes se faisaient abductées comme pour recevoir des sortes de mises à jour par rapport à la réincarnation qui était difficile etc et en plus de 40 ans de carrière elle en a eu des milliers et puis sur ces derniers temps avant qu'elle qu'elle passe de l'autre côté elle avait fait un petit qu'on appelle ça une petite confidence en disant que pendant 40 ans elle s'est fait arnaquer en fait que toutes ces entités qui abductent en fait ne faisaient que la rouler en lui disant que c'était des mises à jour mais en fait il n'y a jamais quoi que ce soit qui a été des mises à jour c'était pour poser des implants etc et c'est d'ailleurs ça qui m'avait beaucoup marqué à l'époque quand j'avais lu le livre je me suis dit mais comment ça se fait qu'elle n'a pas directement pensé à un truc puis c'est le truc que moi j'ai toujours voulu mettre en avant c'est la souveraineté dans mes vidéos je parle beaucoup de ça c'est à dire que du moment que tu as une intervention qui est extérieure à toi qui ne t'a pas demandé officiellement qui n'a pas obtenu ton consentement éclairé et bien tu peux te demander si c'est vraiment bon pour toi ou pas parce qu'on peut te dire tout un tas de choses c'est pour ton bien c'est pour te mettre à jour c'est pour te faire grandir c'est pour une étape d'évolution ou blablabla mais en attendant ça n'a pas obtenu ton consentement en tout cas pas l'éclairé celui où tu es vraiment pleinement conscient d'avoir dit oui pour ça donc à partir de là ça sent déjà très mauvais je me perds de la question attends voilà c'est ça c'est forcément des abductions qui auraient été des traumatismes voilà et donc effectivement il peut y avoir à la suite de ça des refus d'incarnation ce que j'appelle moi des dénis d'incarnation mais en général c'est pas la seule cause il y a tout le temps un concours de circonstance de plein de choses qui font qu'il y a une sorte de déni d'incarnation ou de refus d'incarnation c'est pas si simple comme sujet ça parce que si je rebondis sur ce que tu dis finalement et qu'on reprend l'idée des vagues de volontaires de Dolores Cannon finalement si je suis un volontaire de X ou Y civilisation galactique finalement si je suis rappelé à mes origines est-ce que finalement c'est sans mon consentement si c'était déjà le point de départ c'était ma venue en tant que volontaire donc c'est compliqué la notion de consentement par rapport à la notion de volontariat alors pas forcément en fait il faut que tu enlèves quelques mots de ton vocabulaire si tu veux le comprendre ce consentement le premier c'est que tu peux enlever toutes les phrases qui commencent par il faut ou tu dois du moment que tu reçois une information même soi-disant de ton moi supérieur qui te dit tu dois ou il faut tu peux te dire que là il y a problème parce que la seule chose que veut l'univers pour nous c'est qu'on prenne pleinement conscience qu'on est des êtres divins des particules divines souveraines et ça ça a une puissance qui est incalculable la souveraineté ça veut dire que tu n'es pas rappelé tu es peut-être questionné tu es peut-être sollicité mais tu n'es pas rappelé tu n'es pas ordonné jamais oui pas par la lumière en tout cas d'accord 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 que tu dises bon bah ça c'est un truc que je veux expérimenter et puis après tu dois y venir dans un état d'esprit qui est un état d'accueil si tu es dans l'attente de dire ah ouais j'espère que ça va être ci parce que ma copine Mélanie elle m'a dit que c'était comme ci comme ça bon là tu te mets dans une posture où tu es tellement en attente que ton mental il va avoir senti les antennes et puis il ne va rien lâcher par contre si tu te mets dans l'accueil en te disant moi je vais là-bas je pense que c'est la bonne date la bonne personne le bonjour et je recevrai exactement ce que je dois recevoir même si c'est un loupé total ou une réussite parfaite voilà je suis prêt à ça l'univers ne me donnera ce qu'il va me donner aujourd'hui et j'accepte comme tout est juste et là en général on a de belles surprises alors j'ai une question d'Angélique qui est intéressante finalement comment tu fais la différence entre le voyage chamanique l'hypnose le voyage astral et puis bon on a parlé un petit peu déjà tout à l'heure des canalisations est-ce que pour toi tu peux nous cartographier un petit peu tout ça et nous dire selon toi les points forts ou les différences en tout cas de chacune de ces techniques et méthodes alors le voyage chamanique je dirais que c'est quelque chose qui restera toujours dans l'environnement terrestre c'est-à-dire que tu vas souvent le faire alors tu peux le faire via des plantes tu peux le faire via des cercles de tambour des cercles de femmes bref il y a tout un tas de pratiques différentes où tu vas être beaucoup en communication avec les énergies les consciences les entités et puis les guidances terrestres sur le plan physique énergétique et éthérique par contre quand tu vas être dans l'hypnose là tu vas être sur le plan universel aussi tu vas partir sur d'autres endroits qui sont pas forcément liés à la conscience de Gaïa ou aux autres consciences des plantes ou du règne animal ou du minéral etc tu peux vraiment aller parler à des astres comme le soleil il y a vraiment d'autres communications possibles qui sont sur un autre territoire si on peut cartographier ça comme ça maintenant encore une fois il y a sujet à incompréhension parce que on cherche tous à obtenir quelque chose qui nous enrichit et pour ça on va avoir nos préférences certains vont vouloir se faire de l'ayahuasca d'autres vont refaire une hypnose d'autres vont méditer quelque part il est même possible qu'on fasse à peu près les mêmes choses dans l'absolu même si de temps en temps on a des secteurs un petit peu plus accessibles à travers ci ou à travers ça mais simplement nous on y met des mots et puisqu'on a vécu avec un chaman on va dire un voyage chamanique si on la fait en méditation on va pas dire un voyage chamanique on va dire en méditation si on la fait avec du LSD on va dire sous un tri tu vois ce que je veux dire mais quelque part on est quand même dans une espèce d'émancipation de l'esprit par rapport au mental qui cherche lui à écarter le cadre de ce qu'il voit et de ce qu'il entend et de ce qu'il ressent d'habitude quand tu disais tout à l'heure que lors d'une séance d'hypnose on a accès à l'ensemble des connaissances est-ce que tu faisais référence aux annales akashiques est-ce que tu faisais référence à autre chose à quoi tu faisais référence non les annales akashiques pour moi c'est déjà c'est archontique les annales akashiques donc pour moi c'est pas une bonne chose ça joue le jeu de la matrice mais et puis c'est des connaissances qui sont on te donne ce qu'on veut te donner mais la connaissance universelle c'est-à-dire qu'à un moment t'es connecté à l'âme divine en fait t'es connecté comme à la source en tout cas si t'y es pas directement connecté t'es sur une de ces ramifications donc ça veut dire que tu as accès au savoir universel en fait tout simplement ou alors même à la conscience la conscience universelle bref il y a tout un tas d'informations que tu peux obtenir même sur d'autres plans d'existence qui n'ont rien à voir avec le tien d'accord d'accord oui je vois ce que tu veux dire tu sais Jean-Pierre Petit tu connais Jean-Pierre Petit ? oui Jean-Pierre Petit qui est un scientifique reconnu il a eu beaucoup de courriers qui ont été écrits par une race qu'on appelle les humites les humaux les humains peu importe comment vous les appelez qui faisaient qui faisaient beaucoup de courriers avec des espagnols à l'époque qui canalisaient et puis même ils ont reçu des lettres une vraie relation épistolaire des lettres écrites et ils ont reçu des informations d'ingénierie mais d'une qualité absolument redoutable et donc ils se sont demandés des scientifiques comme lui qui étaient à la pointe on est quand même sur l'ancien directeur du PNES ou je ne sais plus du CERN ou je ne sais plus comment ça s'appelle cette organisation et donc ils ont reçu des informations sur l'ingénierie des moteurs de magnéto magnéto hydrodynamique etc qui sont même pas possibles si tu veux pour quelqu'un de brillant c'était même pas possible de créer un canular d'une quelle qualité parce qu'il faut des connaissances pointuées en ingénierie que tu ne peux pas avoir d'ailleurs nous-mêmes on ne les avait pas et quand ils ont reçu ces courriers et que lui qui avait les moyens technologiques et scientifiques de pouvoir tester ce qu'ils recevaient ils ont monté des moteurs de magnéto hydrodynamique qui sont maintenant employés par l'armée qui sont des avancées technologiques incroyables donc ça ne pouvait pas être un canular de gens malins comme ça c'est vraiment des informations qui sont nues d'ailleurs quoi je vois je vois je vois je vois très bien ce que tu veux dire alors donc il y a une question encore de Fabienne qui nous demande mais je ne sais pas si tu connais les voyages multidimensionnels finalement les voyages multidimensionnels c'est des voyages qu'on fait nous dans le groupe en langue de lumière mais finalement c'est par les ondes scalaires le son et on se met dans des états modifiés de conscience par le son finalement ce qui nous permet d'accéder à d'autres dimensions et donc à des connaissances aussi voilà est-ce que tu connais un petit peu les voyages multidimensionnels est-ce que par rapport à l'hypnose quantique tu saurais faire alors je sais que moi dans les quantiques on en fait des voyages multidimensionnels ça fait partie c'est aussi fréquent que de voyager dans les vies antérieures du moment que tu te connectes à ton moi supérieur tu es déjà dans une autre dimension dans un autre plan de toute façon et puis je sais que ces langues de soins les langues de lumière etc j'arrête pas d'en entendre les gens se donnent des propres soins à eux-mêmes à travers ces langues-là vraiment c'est très fréquent oui oui de plus en plus il y a eu un boom sur la langue de lumière depuis 2-3 ans je pense que c'est Youtube le fait de l'entendre ça déclenche en fait chez les autres personnes en fait ça crée ouais puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osaient pas moi j'ai eu des gens qui me disaient mais j'ose pas le dire en plus ça fait bizarre c'est beau en plus c'est une belle langue je trouve et moi j'ai eu même reçu lors de séances des soins de la personne que j'hypnotisais sur moi parce que j'avais une problématique x ou y et je leur ai dit c'est génial est-ce qu'on peut tester cette nouvelle aptitude que la personne a elle me dit ouais bah écoute par exemple dans ta clavicule je sentais très bien que j'avais des attaques des pieds des machins et 2-3 phrases et ça c'est vraiment 10 sous sur l'instant et puis je trouvais ça tellement doux c'est vraiment très très doux comme approche et j'en entends vraiment de plus en plus et justement moi j'ai une question vis-à-vis de tout ça c'est est-ce qu'il est possible d'additionner les techniques c'est-à-dire moi c'est des tests que j'ai toujours voulu faire mais bon j'ai jamais réussi à bien le faire c'est par exemple est-ce qu'il est possible sous hypnose de plonger quelqu'un dans justement dans un état de canal ou finalement de mélanger voyage chamanique et hypnose agressive non mais c'est ça si tu veux quelqu'un qui est dans une hypnose quantique du moment qu'il est en discussion et qu'il te transmet ce que dit Mickaël ou Jésus ou son moi supérieur ou je ne sais quelle conscience qui vient il est déjà canal à partir de là ça c'est une certitude ça c'est une des premières choses qu'on fait en hypnose quantique c'est qu'on va se mettre en canalisation on va mettre les personnes en canalisation après voyage chamanique c'est tout à fait possible on peut aller l'explorer mais c'est pas du tout l'intérêt c'est pas là où on va en quantique on part vraiment dans les savoirs universels on part vraiment dans des choses où on travaille beaucoup dans le temps dans les autres plans pas tellement la dimension terrienne ça on peut le faire justement plus facilement avec un voyage chamanique oui oui je vois ce que tu veux dire c'est à dire que finalement ça nous permet d'être donc finalement voilà ma question c'est tu me dis par exemple si sous hypnose je retransmets un message de Mickaël finalement je suis canal mais quel Mickaël je vais retransmettre est-ce que c'est le finalement c'est à quel point c'est un Mickaël qui est un égrégore ou qui est l'énergie originelle en fait ça on est justement là nous les accompagnons pour vérifier on a des moyens de vérification pour savoir si on est en train de parler à une illusion si on est en train de parler à un égrégore ou à la réalité de la conscience qu'elle dit être et comment toi tu peux savoir quelle est la vraie énergie de Mickaël ? c'est pas compliqué on a des moyens de test on dit à la personne fais ci, fais ça, fais ça qu'est-ce qui se passe et on sait vraiment ça ne peut pas passer t'as un petit exemple ? ouais c'est assez technique mais j'aime pas trop les données parce qu'après il y a des gens qui vont se mettre hors pratique à essayer de se dire ça et ça c'est pour vérifier c'est pas trop quelque chose que je donne en dehors des formations mais il y a des moyens qui sont des moyens techniques assez simples qu'on a qui peuvent permettre de vérifier c'est-à-dire les entités peuvent faire des choses mais pas d'autres choses les égrégores non plus donc si on leur fait tel ou tel test elles sont obligatoirement démasquées ou dévoilées donc soit elles vont partir soit elles vont se dissoudre soit elles vont se reculer ou essayer d'éviter ce qu'on veut leur faire parce qu'elles ne veulent pas être démasquées mais je ne prends pas le risque de donner ce genre de choses-là parce que c'est vraiment c'est pas un jouet tu vois et puis il y a des gens qui vont se dire attends je le fais dans une méditation et si et ça c'est simplement ma question c'est ok je vais pousser un peu plus loin ma question ouais imaginons la conscience Mickaël on prend un archange c'est un bon exemple ouais un archange finalement on en a tous une représentation et finalement est-ce qu'on n'est pas tous face à un égrégore est-ce que finalement quelqu'un peut se vanter de dire ah non non moi je connais la vraie énergie Mickaël et ce n'est pas l'égrégore x ou y parce que j'ai vu tellement de représentations c'est-à-dire que finalement si toutes les représentations que j'ai vues depuis que je suis enfant de Mickaël sont des égrégores comment je peux savoir avec certitude quelle est la vraie énergie de Mickaël alors parce qu'en l'occurrence alors déjà pour te répondre est-ce que quelqu'un peut s'en vanter oui plein de personnes est-ce qu'on peut les remettre en question oui inévitablement on peut toujours remettre en question tout donc on tourne en rond sans avoir de preuves encore une fois mais par contre c'est pas tellement l'apparence on n'est pas là pour voir s'il ressemble aux stéréotypes qu'on en a ou à nos croyances en fait nous ce qui nous intéresse c'est pas de voir c'est d'interagir avec ces consciences-là c'est les informations qu'elles peuvent nous donner éventuellement les soins qu'elles peuvent nous prodiguer si besoin et donc ce qui nous ce qui nous permet de de se satisfaire de ça c'est que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas si notre vie s'améliore et que le soin est donné ou si c'est l'inverse ça fait quand même une sacrée différence oui c'est à dire pour toi ce qui compte ce n'est pas finalement d'identifier la source mais de voir l'énergie en action et de voir finalement ce qu'elle va modifier dans la personne de sa vie je peux te donner un secret je peux te donner un secret qui est alors ça ce n'est pas un des tests qu'on fait mais si tu as suffisamment entraîné ton oreille et Dieu sait qu'il faut l'entraîner ça saute ça te saute au visage quand tu es en train d'interagir ou de discuter avec ces consciences-là c'est que quand tu es avec des consciences qu'on va appeler des consciences de lumière il n'y a pas de discours qui soit une quelconque influence il n'y a pas il n'y a pas d'influence du libre arbitre il n'y a pas d'influence du libre choix c'est-à-dire qu'un archange ou une conscience de lumière peu importe laquelle qui parle avec toi ne va jamais t'inviter à faire ceci ou à ne pas faire cela elle va toujours trouver le moyen de te faire sortir les ressources et les compétences qui te permettent d'expérimenter ce que tu veux comme tu le veux elle va te ramener à ta souveraineté est-ce que toi tu sens dans la pièce par exemple une transformation énergétique selon la nature de la fréquence alors oui moi je travaille finalement assez peu avec les consciences supérieures si ce n'est les moi supérieurs des clients mais il m'est arrivé il m'arrive encore suivant si je sens que la personne elle a un attrait particulier avec telle ou telle conscience d'appeler celle que j'appelle le plus c'est Marie c'est vraiment une énergie avec laquelle j'aime beaucoup travailler Marie elle est très très bien pour ce qui est l'amour de soi l'estime de soi la confiance en soi donc je peux la solliciter là je la sens tout de suite j'ai appris à reconnaître cette signature énergétique là Mickaël alors Mickaël pour la petite histoire il est même gardien de ma maison donc j'ai appris à le reconnaître aussi tu sais on a tous des gardiens de maison en géobiologie ça s'apprend donc lui il est vraiment il est vraiment facile à reconnaître après pour ce qui est de Sananda où j'ai su peu importe comment tu l'appelles et des autres comme Métatron ou même Sainte-Thérèse que j'ai pu appeler parce qu'elle est très très bonne pour les soins surtout les chirurgies intérieures et psychiques là j'arrive pas à les reconnaître je sais pas reconnaître mais j'ai mes moyens de vérification et puis encore une fois je vois dans leur discours s'il y a une influence ou pas quand ça te laisse ta liberté ta souveraineté que ça te rend ta divinité dans chaque mot que ça prononce et que tu te sens jamais soumis à quoi que ce soit que tu te sens aussi grand que celui avec lequel tu interagis en général c'est banco qu'est-ce que tu penses des enquêtes il y a des collègues à toi qui font par exemple des investigations sous hypnose monnades etc voilà par exemple est-ce que finalement on peut se fier à ça ? est-ce que... pardon je t'ai coupé non non vas-y justement c'est intéressant alors je vais te dire je suis un friand de ça moi j'ai écouté beaucoup beaucoup alors j'aime beaucoup Mathieu Monade j'ai écouté quelques cascarinos mais plus de Monade quand même l'équipe au sol comme on l'appelle j'en ai écouté beaucoup beaucoup je vais pas dire bien ou mal parce que j'ai franchement beaucoup d'informations que je reçois moi à travers mes propres séances alors moi je fais pas d'enquête mais qui recoupent ce qu'eux reçoivent en enquête donc en termes d'informations on a à peu près les mêmes on a à peu près les mêmes connaissances et même dans les mêmes périodes c'est ça qui est souvent assez bluffant maintenant je sais pas je m'en éloigne actuellement il y a quelque chose qui me distance de ça je sais pas l'expliquer mais il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe est-ce que si par exemple j'ai des informations contradictoires imaginons sur deux séances avec deux personnes différentes qui toutes les deux canalisent Mickaël c'est bon c'est validé t'as fait tous tes tests mais t'as des informations radicalement opposées ouais alors il faut prendre en compte pas mal de choses par exemple le jour où t'as été faire ta première séance n'est pas du tout le même jour que le jour où t'as été faire ta deuxième séance c'est à dire que toi en tant qu'être t'es peut-être radicalement différent à ce moment là parce qu'il y a des choses qui sont venues dans ta conscience entre temps ou des problématiques qui sont installées et ta fréquence vibratoire n'est plus du tout la même entre une séance et l'autre donc c'est pas la séance en tant que telle qui porte défaut c'est toujours l'individu ça dépend de toi et de ta fréquence à toi c'est toujours du sur-mesure pour toi il se peut qu'un jour tu vas voir quelqu'un tu ailles voir quelqu'un qui te dit des trucs verts et une autre fois tu vas voir quelqu'un sur les mêmes sujets te dit des trucs rouges et les deux ont raison parce que c'est valable vert quand tu es dans cette fréquence face à une personne et rouge est aussi valable quand t'es dans une autre fréquence avec une autre personne oui ah tiens j'ai une question je crois que ça c'est une question de Christelle sur énergie et fréquence je me demande si c'était sur Mickaël je crois je pense qu'on y a répondu un petit peu alors ça c'est une question d'Angélique qui est très intéressante est-ce qu'une séance d'hypnose peut nous retirer nos entités et surtout nous permettre de les identifier oui oui carrément on a un tour de bras alors il y en a de moins en moins cela dit mais oui 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 alors les entités tu veux que je te passe le tour de ce qu'on touche dans ces séances alors tout ce qui est les problèmes d'entités en général on les retire on retire surtout les failles par lesquelles elles sont passées on retire les consentements qu'elles ont pu donner dans les parties oniriques c'est-à-dire dans les rêves et tout ça parce que des fois il y a des contrats qu'on passe sans même s'en rendre compte de manière non éclairée donc on annule tout ça on annule on enlève les moyens de repérage qu'ont posé ces dites entités sur toi pour pouvoir te retrouver on enlève les parasites il y a beaucoup de parasites qui s'installent on enlève les implants on enlève les voeux ou en tout cas on rompt les voeux qu'on a pu faire dans d'autres vies sur l'abondance les voeux de pauvreté de chasteté etc d'appartenance on peut rompre ces voeux on peut couper les liens avec les héritages par exemple de la lignée des femmes de ta famille qui a une problématique x ou y on peut toucher à des problématiques qui sont tellement conséquentes qu'elles ont manifesté dans ta vie des maladies comme la fibromyalgie l'endométriose la spondilaté tranquillusante ou que sais-je et on peut déprogrammer si c'est ok pour toi que t'as compris ce que tu devais comprendre entre parenthèses de cette maladie on peut déprogrammer la manifestation de cette maladie pour que tu reviennes à la normale et que tu puisses continuer ta vie d'une façon on peut vraiment toucher j'ai encore pas vu de limite pour tout te dire tu sais au départ je touchais pas du tout aux maladies et puis maintenant j'ai des séances ça c'est le plus flagrant j'ai des séances ou plusieurs séances où les femmes viennent elles ont une descente d'organes je sais pas si tu connais elles ont les organes dans l'utérus qui descendent etc qui se décrochent un petit peu des parois et dans les séances on peut les faire remonter et se réaccrocher et ça tu le vois physiquement en général ça leur fait assez mal au niveau abdominal mais on a des remontées d'organes et des refixations d'organes donc il n'y a pas de et quand tu dis que tu en as de moins en moins c'est lié à l'augmentation du taux vibratoire de la terre c'est quoi ? il y a de moins en moins d'entité ouais ouais il y a quelque chose il y a quelque chose alors je vais pas dire qu'il s'améliore parce que quand d'un côté ça va mieux c'est d'un autre côté qu'on attaque mais au niveau entité il y a moi j'en vois moins en tout cas je sais pas ce qui est pour la concurrence mais en tout cas moi je vois moins je vois moins d'entités sur les gens actuellement les reptiliens ça fait longtemps que j'en ai pas croisé c'est très très rare alors qu'avant c'était quasiment 2-3 fois par jour maintenant ça va être les magies puis on a aussi beaucoup beaucoup les pactes il y a beaucoup de pactes qui se réactivent maintenant il y a beaucoup de il y a beaucoup de croyances le gros bobo des gens actuellement c'est les croyances limitantes toutes les doctrines toutes les doctrines religieuses politiques qui ont pendant des milliers d'années imbibé la génétique des humains a fini par vraiment prendre une place considérable et aujourd'hui les croyances des gens sont les choses les plus limitantes mais justement c'est ça ma question de tout à l'heure sur les égrégores finalement liés aux énergies canalisées comment tu fais toi la différence entre une croyance ou une croyance limitante un égrégore et qu'est-ce qui te fait penser que finalement on arrive à à ne pas tomber dans le panneau en fait finalement malgré les tests malgré tout ça qu'est-ce qui fait que c'est pas une création malgré tout alors oui d'une manière ou d'une autre tu peux pas toujours passer à travers les gouttes mais après tu vois moi j'aime bien avoir beaucoup beaucoup de points d'observation parce que si tu regardes toujours quelque chose d'un seul point t'as vite tendance à être frustré ou à pas être content de ce qui se passe il faut s'autoriser à être aussi et être c'est être dans l'expérience peu importe qu'elle soit une expérience de prisonnier de la matrice ou peu importe ça reste quand même une expérience il faut savoir que la vie elle est infinie et que même si t'es pris pendant 1000, 2000, 3000 10 000, 100 000 incarnations c'est un battement de cils pour une âme en termes de temporalité donc ça reste quand même un petit bout d'expérience dans ton chemin et que ce soit une maladie physique comme une grippe une angine ou quoi que ce soit que ce soit une entité que ce soit un parasite de près ou de loin à un certain niveau de toi ça n'est pas toi qui es victime d'un bourreau qui vient t'attaquer c'est toujours une collaboration pour apprendre quelque chose toutes ces parts d'ombre qu'on appelle les entités c'est aussi des créations divines elles sont là en parts d'ombre parce qu'elles expérimentent ça et des fois tu collabores avec elles à des niveaux très inconfortables pour pouvoir toi-même grandir mais ça reste pas moins une collaboration si on est capable d'accepter ces parts d'ombre si on est capable de les regarder sans les polariser bien ou mal en général on est déjà bien distancé de ça donc finalement là j'ai des commentaires suite à ce qu'on dit sur je crois que c'est Lise justement qui a eu un reptilien il n'y a pas longtemps voilà c'est une expérience qu'elle est venue faire pour évoluer en fait tout simplement d'après ce que tu dis tout le monde tout le monde fait son expérience elle, elle a vécu à un moment l'expérience de la proie d'un prédateur qui vient lui piquer une forme d'énergie ou qui vient la manipuler mais si tu regardes avec le recul bien sûr si tu regardes là dans sa vie ça lui a peut-être fait avoir une maladie avoir une période de vie complètement massacrée où tout s'est ruiné ou tombant en lambeaux ça peut vraiment des fois mal tourner mais encore une fois il ne faut pas oublier qu'on n'est pas le véhicule de chair qu'on habite on est un pilote à l'intérieur de ce véhicule et que ce véhicule là de toute façon quoi qu'il en soit qu'on fasse juste ou faux il finira à la casse et que l'expérience c'est une expérience qui est spontanée alors bien sûr nous les êtres humains avec notre temporalité nos machins c'est une catastrophe pour nous et je dois bien dire que de temps en temps c'est très inconfortable et très douloureux j'imagine mais c'est pas la finalité de ce qu'on est c'est qu'une expérience notre vie elle est similaire à un tour d'auto-tamponneuse dans une fête foraine tu peux cartonner tout le monde t'es pas pour autant un chauffard et pas non plus une victime tu vois c'est intéressant parce que justement Lise précise que c'était sur un de ses clients qu'elle a vu le reptilien mais justement je reviens à ça finalement même en tant que thérapeute quand on est confronté à ce genre de problème est-ce que finalement en miroir c'est pas quand même pour nous faire travailler que ça soit sur nous ou sur un patient ou un client c'est pareil mais tout le temps mais tout le temps quoi que tu aies dans ta vie que ce soit des échanges amicaux amoureux sociaux professionnels il y a toujours si tu sais y observer ce qui est constructif il y a toujours une forme de travail une forme d'avancement que tu fais de toute façon on ne fait que ça d'être en mouvement vers plus de conscience voilà c'est ce que dit Alexia finalement le reptilien c'est un mal pour un bien quand on en est conscient c'est qu'il y a plein de choses qui vont mal dans notre vie mais c'est aussi finalement là pour nous faire avancer quoi voilà alors je ne vais pas dire que c'est là pour nous faire avancer parce que ça serait dire que c'est super et que tout le monde aurait besoin d'avoir son petit reptilien dans sa poche c'est pas ça non plus que je veux dire mais quoi qu'il en soit que ce soit douloureux ou pas c'est quand même quelque chose qui contribue à nous faire avancer mais c'est pas le reptilien qui nous fait avancer c'est pas l'angine qui nous fait avancer c'est pas l'entité c'est ce qu'on va faire de cette relation parce que tu peux très bien être victime d'un reptilien toute ta vie et le subir comme tu peux avoir 200 000 reptiliens sur le dos pendant une heure et construire de ça donc ce qui te fait avancer c'est pas le reptilien c'est ce que toi t'es capable de produire de ton expérience et est-ce qu'on est créateur de ça ? est-ce qu'on est créateur de notre expérience totale ? alors on n'est pas créateur de notre expérience totale ça veut dire qu'on choisit certains thèmes d'incarnation notamment sur Terre où on va peut-être expérimenter je sais pas moi le pardon, l'injustice l'impuissance etc mais après on choisit pas d'être chez un père violent une mère incestueuse ou un mari pervers narcissique on a juste décidé d'expérimenter le pardon donc l'univers il nous a fait collaborer avec d'autres qui seraient capables d'être bien agressifs pour qu'on puisse leur pardonner mais ça ne va pas dire combien, quand et comment ça dépend de nous notre aptitude à ça donc c'est notre pouvoir créateur on va dire le fait que le réel soit finalement un petit peu holographique ou en réponse à nous-mêmes c'est limité pour toi c'est partiel finalement ton pouvoir créateur il n'est pas forcément dans le fait de créer ta vie matériellement mais il est dans le fait de choisir ton pouvoir créateur c'est le choix que tu fais d'une expérience que tu vas faire c'est à dire que tu as des gens comme Gandhi qui étaient dans une cellule de 4 mètres par 4 mètres et qui ont fait le choix d'être les plus libres de la Terre et qui se sont sentis libres et qui ont pu apprendre des tonnes de choses le pouvoir créateur il n'a pas créé des forêts autour de lui pourtant il était plus libre que quelqu'un qui était en plein milieu de la forêt équatoriale il s'est mis tout seul il s'est mis tout seul en prison aussi en faisant un peu de grabuche plus jeune donc finalement sans chercher le pourquoi du comment c'est à la limite ce que je te parle c'est de la condition il a été créateur de son enfermement il a été créateur de son enfermement et de sa libération de l'enfermement mais on va sortir du côté matériel moi ce que je considère c'est qu'il est dans une cellule de 4 mètres par 4 mètres pourquoi il y est c'est pas le problème mais il y est dans cette cellule là un jour, deux jours, une semaine ça va tu peux tenir mais au bout d'un certain moment ça doit quand même être assez compliqué dans une cellule et avec tous les détenus mais lui il a fait le choix de créer sa liberté dans cet environnement là je pense pas qu'il s'est mis en cellule exprès pour voir s'il y arriverait je pense que c'est un concours de circonstances de plein de choses dans sa vie qu'il l'a emmené à se retrouver là mais une fois là il a su rendre cette expérience la plus belle qu'il pouvait la rendre il y a un film qui est merveilleux je sais pas si vous l'avez vu en italien c'est la vitae belle c'est l'être est belle c'est des des comptes de concentration il y a un papa qui est enfin voilà ceux qui le connaissent ce film ils verront que cet homme là il a pas créé la liberté ni quoi que ce soit mais il a fait le choix de vivre cet enfermement et cette conduite à la mort incontournable comme un jeu de société pour son gamin et lui puis finalement il a traversé tout ça en rigolant oui oui c'est vrai ça a eu la palme je pense d'or ou ça a été primé à Cannes il est beau celui-là ah oui il est magnifique alors on va revenir sur un sujet un petit peu précédent c'est Christian alors je vais traduire Christian parce que Christian il faut un peu le traduire dans un état d'hypnose un état hypnotique peut-il nous plonger dans de l'omniconscience en gros c'est finalement est-ce que ça peut nous mettre dans un état ben presque proche d'être un être divin proche de la source finalement qui est partout à la fois et dans toute chose ben un être divin tu l'es déjà donc il n'y a pas besoin de le devenir mais ouais moi j'ai eu alors moi je l'ai même expérimenté moi l'omniprésence dans des séances que j'ai vécues moi en tant qu'hypnotisé le savoir absolu ça je l'ai aussi alors tu l'enregistres pas mais tu le connectes pendant cet état là mais ça je l'ai vécu aussi à un moment dans une séance chamanique d'ayahuasca j'avais vécu à un moment une espèce de connexion absolue enfin bon bref il y a différentes expériences qui peuvent te le permettre oui tu peux atteindre ces états là ouais d'accord alors je reviens sur une question d'Alexia par rapport au sujet d'avant qui est intéressant donc ta croyance n'est pas qu'on choisit sa famille et les expériences que l'on vit avant l'incarnation ça se résume pas à c'est ma croyance ou pas ma croyance déjà mes croyances elles évoluent elles varient au fur et à mesure de ma vie parce que il y a des fois des trucs que je pense c'est une vérité sur une réalité que je connais pas vraiment puis la vérité change tu sais la réalité c'est un objet quelque part et la vérité c'est tous les points d'observation que tu peux avoir autour de cette réalité si je te pose un œuf devant toi pour moi ça serait un six la réalité c'est que c'est ce truc là au milieu qui ressemble à un six c'est un œuf suivant du côté qu'on s'oppose mais notre vérité elle s'oppose donc je suis en train d'en perdre donc ta croyance qu'on a choisi alors oui je pense qu'on l'a choisi je pense qu'on collabore en fait je pense qu'on l'a choisi tout en étant dans un système qui est carcéral d'une certaine manière la matrice artificielle est carcéral donc on l'a choisi mais est-ce qu'on est tout le temps que ce soit incarné ou en tant qu'esprit est-ce qu'on est tout le temps maître de ses choix et éclairé sur ses choix ça par contre j'en doute il y a beaucoup de gens qui sont décédés qui se sont retrouvés face à un tunnel de lumière qui sont partis pour se réincarner pour régler encore deux trois trucs qu'ils n'avaient pas réglés qui se sont fait influencer par des choses qui voulaient les garder dans la matrice et qui finalement oui on choisit mais on choisit parce qu'ils se sont fait influencer on choisit parce qu'ils se sont fait berner donc oui moi je pense qu'on choisit mais est-ce qu'on est toujours éclairé quand on choisit alors on va revenir un petit peu sur toi là on a un peu fait le tour des questions donc à quel moment tu découvres Dolores Canone et l'hypnose comment ça a changé ta vie et à quel moment tu as décidé finalement de prendre ton envol pour créer ta méthode et si tu peux nous en parler un peu plus aussi de ta méthode alors il n'y a pas eu de moment particulier en plus tu me parles de tête je suis une catastrophe mais en gros il y a eu un moment je suis tombé sur une c'était quoi une séance enregistrée par Alice Descoux sur Youtube moi j'étais déjà hypnothérapeute depuis un petit moment puis je suis tombé sur cette séance là et il y a eu je ne sais plus dans cette séance quelques problématiques qui étaient des choses que je peux rencontrer en séance que je travaillais de façon cartésienne avec de la PNL etc. et je me suis dit putain c'est fantastique cette méthode ça peut être très intéressant et puis en fait je n'ai pas eu l'opportunité d'apprendre la méthode Canon parce qu'à l'époque elle n'était pas diffusée en francophone elle était uniquement diffusée dans les péri-anglophones il fallait aller au Canada etc. pour pouvoir avoir la formation et puis je n'ai pas pu le faire et puis du coup j'ai commencé tu vois quand tu es hypnothérapeute bon l'hypnose c'est déjà pas un secret pour toi donc après il suffit de voir ce qu'il faut modifier j'ai commencé à trifouiller un petit peu de ce côté là et puis j'ai reçu une dame qui elle avait reçu la formation j'ai été faire une séance avec elle comme je suis très autodidacte j'ai enregistré la totalité de ce qui s'était passé puis bon j'avais compris comment se passait l'induction où c'est qu'on allait comment et à partir de là j'ai commencé à faire mes premières quantiques jusqu'à vraiment être vraiment excellent dans les quantiques méthode canon et puis j'ai commencé à recevoir des comme des sortes d'initiation des sortes d'accompagnement qui me disaient mais attends la quantique en fait t'es pas obligé de simplement faire de la psychanalyse spirituelle de voir ah tiens t'as été sorcière dans telle période t'as vécu le budget c'est pour ça qu'aujourd'hui t'as peur de ceci ou de cela tu peux aussi libérer une bonne fois pour toute cette mémoire ah ok comment et là on m'a enseigné comment comment libérer une mémoire karmique comment libérer un truc puis après de fil en aiguille tout s'est aligné pour que je puisse libérer les entités les dons les vœux les machins les trucs et je me suis retrouvé à avoir une méthode différente de toutes les autres alors là j'observais encore des séances de cascarino des séances de monnettes des séances de griffasie j'observais plein d'autres pour voir comment ils faisaient puis je voyais comment ça ressemblait à la mienne puis après j'ai fait des expériences en géobiologie en magie en machin en choses et puis je trouvais des liens qui pouvaient se faire avec les séances que j'avais jusqu'à un moment où j'ai commencé à recevoir des coups de téléphone et ces coups de téléphone c'était les téléphones de certains praticiens des psychologues des machins des trucs je me rappelle j'avais traité des schizophrènes à l'époque j'avais reçu des téléphones de psychiatres qui m'avaient aussi je m'attendais à me faire dérouiller en l'occurrence parce que j'avais touché à quelqu'un de schizophrène qui ne l'était pas pour moi qui avait simplement des capacités médiumniques et en fait cette personne n'était pas du tout à vouloir me rentrer dedans elle m'a dit bah tiens comment t'as fait ça j'ai élaboré avec différents outils une espèce de méthode qui ressemble à la quantique mais qui n'est plus vraiment une quantique est-ce que tu l'enseignes j'ai dit non non je ne suis pas formateur moi je me contente de faire les séances je suis très bien à faire des séances et puis voilà et puis des téléphones comme ça j'en ai reçu plein j'en ai reçu plusieurs pendant une bonne année où plein de gens disaient mais vous pouvez nous expliquer comment cette dame elle est venue vous voir une fois moi ça fait 15 ans 20 ans que je la suis aussi ou ça qu'est-ce que vous avez fait bah j'aurais dit j'ai fait une séance comme si mais comment vous faites j'ai dit bah c'est dur à expliquer mais vous donnez une formation bah non bon bref on m'a tellement sollicité qu'au bout d'un moment je me suis dit bon bah je vais donner une formation donc j'ai mis sur plein une formation et puis j'ai commencé à la distiller et puis maintenant bah j'ai des gens qui ont appris la QHHT ou l'hypnose spirituelle ou l'hypnose humaniste qui viennent me voir ou des psychologues ou des psychiatres qui viennent me voir à qui je donne cet outil là et puis bah maintenant mais quand ça s'est amorcé je ne sais pas vraiment ça s'est fait tout seul en fait c'est venu il y a une question d'Angélique qui est intéressante l'hypnose quantique est pareil que les soins quantiques sur la libération cellulaire point d'interrogation je connais le nom j'ai pas une assez grande connaissance de ce qu'est un soin quantique comment elle l'entend Angélique donc si elle m'explique qu'est-ce qu'elle entend par soin quantique libération de la mémoire cellulaire en gros est-ce que tu travailles mais je crois qu'il y avait une question de Christian aussi dans ce sens là est-ce que tu travailles à un niveau infiniment petit subatomique je crois que tu disais alors le quantique c'est pas forcément en termes de taille c'est en termes d'espace-temps le quantique c'est-à-dire que tu peux voyager dans un endroit où le temps n'est plus linéaire comme on le considère nous enfin le temps ça n'existe pas c'est l'espace-temps qui existe mais il n'est plus vraiment linéaire et tu peux donc travailler sur différents points en même temps à des niveaux atomiques et quantiques bien sûr et c'est exactement ça sauf que je le fais en communication les personnes le font eux-mêmes à travers leur séance voilà c'était ça sa question l'hypnose quantique peut-elle être en relation avec un niveau subatomique c'est-à-dire est-ce que finalement tu peux aller voir j'imagine un électron tous les niveaux et discuter avec un électron tous les niveaux moi je fais de la communication cellulaire des fois pour discuter avec les cellules qui sont pourquoi elles sont devenues cancéreuses et ça bref on fait vraiment des communications avec tout sans limite d'accord donc je reviens un petit peu sur ce que tu m'expliquais donc à ce moment-là tu as beaucoup de gens qui te demandent et qui te sollicitent pour ta méthode c'est à ce moment-là que tu décides de la faire depuis donc tu passes beaucoup de temps finalement à la fois en séance et à la fois à enseigner ta méthode alors tu peux nous redonner le nom de la méthode j'avais mis en description hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique d'accord donc dis-nous un petit peu plus donc d'après ce que j'ai compris tu es tombé dessus par expérience et ensuite donc tu as fait la théorie finalement après la pratique en gros de ce que je comprends ça s'est élaboré ça s'est élaboré par la pratique à travers l'entrecroisement de différentes approches qu'elles soient chamaniques qu'elles soient géobiologiques qu'elles soient quantiques qu'elles soient spirituelles vraiment ça s'est élaboré tout seul parce que je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça à quoi j'ai besoin de toujours avancer je m'ennuie très très vite et puis ça s'est élaboré comme ça et quand on m'a demandé de donner une formation c'était déjà une méthode à part entière et puis c'est là que j'ai réalisé que j'avais créé quelque chose de nouveau alors après ça m'a fait un beau travail ça m'a remis face à ma légitimité parce que je me disais moi j'ai créé un truc et tout bon bref il fallait déjà atterrir de ça et puis après ça a eu un succès incroyable et aujourd'hui encore c'est quelque chose qui est demandé puis moi ce que tu sais c'est pas un protocole ou une procédure particulière que j'enseigne où les gens doivent faire comme ci comme ça comme ça bien sûr il y a un peu d'aspect technique mais finalement ce que j'enseigne le plus c'est une posture c'est vraiment une posture c'est une façon de dialoguer avec ces différentes consciences et ces différents plans plutôt que de qu'est-ce qu'il faut demander c'est l'art de savoir demander et l'art de savoir emmener les gens jusqu'à la guérison là-dedans et puis c'est vraiment une collaboration moi j'ai pas de pouvoir magique en tant que tel de soigner les gens si les gens sont trop dans le contrôle ou dans les croyances ou que ça passe pas qu'on a pas un bon feeling ils peuvent totalement bloquer une séance moi je fais toujours de mon mieux mais tu peux pas non plus correspondre à tout le monde puis là faut vraiment qu'on soit une équipe les parties de conscience le client et toi faut qu'il y ait une confiance absolue qu'il y ait un lâcher prise et pas de contrôle pour que moi je puisse les emmener dans ce que je sais faire donc c'est alors donc j'ai plusieurs questions qui se sont révélées là-dessus la première donc c'est Christelle combien de séances nous serait-il conseillé pour être réellement soi en gros pour enlever tous les filtres les masques les mémoires transgénérationnelles et autres alors tu vois j'ai déjà beaucoup eu parler de ça parce que je l'ai expérimenté en fait moi j'ai dit 3 pourquoi 3 alors je vais t'expliquer parce que la première fois quand on vient me voir on me dit voilà Yoann je voudrais faire une séance avec toi parce que j'ai telles problématiques voilà je sais pas moi par exemple j'ai une quinzaine de grosses problématiques j'ai une fibromyalgie je fais que rencontrer des gens qui me manipulent ça se finit toujours de la même façon l'abondance chez moi ça vient pas quoi que je fasse je réussis pas bon bah faites quand même différents sujets de vie qui vont pas tu fais la séance les choses s'améliorent peut-être toutes peut-être certaines bref ça évolue comme ça peut évoluer parce que c'est pas la séance elle fait pas tout je veux dire t'as une vie derrière nous la séance on peut te mettre tout propre si tu resautes dans le bac à bout derrière on peut rien pour toi au bout d'un moment il faut que tu ne sautes plus dans le bac à bout pour que ça se maintienne donc la séance elle fait déjà un oeuvre pour les gens qui ont bien réussi leur séance et qui ont réussi à bien avancer de cette séance en général ils te recontactent s'ils veulent vraiment avancer souvent on m'appelle qu'une fois et puis ça fait le nécessaire mais ceux qui veulent aller plus loin dans leur développement me rappellent et me disent bah bah voilà tu sais quoi 6 mois après notre séance je me suis aperçu que j'avais aussi tel problème et tel problème et tel problème mais ce que je t'ai emmené était tellement prioritaire que je ne les voyais pas alors en fait je vais te faire une métaphore c'est comme si tu avais une grotte et devant l'entrée de ta grotte tu as des gros rochers tu te dis merde moi je veux libérer cette entrée pour pouvoir y aller et donc tu viens me voir et on enlève les gros rochers les rochers sont enlevés t'es tellement content parce que tu ne savais pas comment faire que c'est génial et tout d'un coup tu t'aperçois qu'il y a des tout petits cailloux tu dis bah attends deuxième séance moi je vais nettoyer ça aussi là tu enlèves les petits cailloux et en général quand t'as fait ta deuxième séance et que tu as la deuxième séance tu vas plus fort et plus loin en général que tu règles les petits problèmes qui n'étaient pas prioritaires à la première et que t'avais même pas emmené à la première parce que ça te passait au dessus je veux dire quand t'as une fibromyalgie qui t'enflamme depuis 20 ans peut-être que tu ne penses pas parler de ton abondance ou de voilà bref donc tu fais cette deuxième séance ça nettoie le reste et là une troisième séance peut s'avérer géniale quelques mois après il faut toujours en tout cas trois mois d'intégration entre deux séances où là où tu viens tu dis bon ben voilà j'ai plus de cailloux j'ai plus de rochers et maintenant je vais ouvrir toutes tes portes et là tu viens mais pas pour tes problèmes où tu vas visiter des trucs et je vais pas dire perdre du temps mais prendre du temps à aller voir tes bobos d'où ils viennent là non t'as pas de bobos là tu mets le casque tu rentres dans la scoop et puis on voyage là maintenant je vais à la rencontre de mes potentiels mes connaissances ouvrir mes sens qui je suis vraiment et me développer quoi donc trois séances ça peut être un accomplissement trois mois minimum toi entre deux séances ah oui parce que Dolores Cannon c'était plus moi je me souviens quand j'avais fait c'était au moins six mois un an alors moi alors moi je peux te dire qu'une séance elle a besoin minimum de trois mois d'intégration mais tu peux avoir une intégration de la séance qui se fait sur une année une année et demie sans difficulté bien sûr mais c'est un minimum moi j'avais demandé combien on pouvait faire séance au maximum par année parce que j'ai des gens qui voulaient en faire plusieurs et on m'avait dit quatre par année ouais c'est déjà c'est déjà énorme c'est beaucoup ouais ouais moi je sais que ça ma séance ma séance de 2016 je sais même pas si je l'ai encore intégré tu vois que j'ai fait d'hypnose qu'il a chacheté à l'époque et c'est bien parce que t'en es conscient mais t'as beaucoup de gens qui sont pas conscients qui se disent ça va pas trop marcher mais c'est des processus tellement inconscients derrière qu'en fait tu t'en rends compte peut-être deux ans plus tard et t'as eu le temps de râler entre temps parce que t'es un peu impatient tu voulais que ça bouge c'était deux ans plus tard que tu mets la lumière sur le truc exactement quand je suis sorti je voulais recommencer direct et la praticienne m'a dit non c'est mort et du coup et après c'est après avec le temps je me suis dit mais en fait elle avait tellement raison je vois pas pourquoi je l'ai gâché j'ai fait la même ouais voilà c'est ça j'ai mis trois ans à accepter ma première séance et quand j'ai constaté ce qu'elle avait changé en moi je me dis putain mais t'es un connard parce que tu pensais je suis désolé je suis vulgaire mais tu pensais tu pensais qu'en fait c'était non j'avais beaucoup de respect pour cette dame mais je me disais en fait elle m'a mis dans la meilleure posture de moi où je suis capable d'avoir des phrases très intéressantes mais bon elle a pas plus et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un travail de fond mais d'une conséquence absolue et j'ai mis trois ans moi c'était en anglais parce que la praticienne avait été formée directement par Dolores elle-même c'était une américaine j'ai fait ça à Paris donc c'était en anglais donc à chaque fois je réécoute c'est en anglais mais je sais que quand je suis sorti de la séance j'ai traversé tout Paris à pied j'avais que des feux verts tu vois de piétons je me suis dit mais attends et genre j'étais tellement aligné je me suis dit bon attends mais je m'en souviens j'avais passé la journée en fait je m'étais dit mais c'est pas cher en fait parce que je crois que j'avais passé 10 heures chez elle entre les 2-3 heures avant les 4 heures d'hypnose plus les 3-4 heures pour débriefer je crois que c'est ça et ça ne l'est pas une dizaine d'heures dans tous les cas alors moi je fais pas au départ je faisais entre 3 et 6 heures parce que je prenais un temps considérable maintenant j'ai décidé d'avoir une approche différente je suis plus trop dans l'hypnose de tourisme où tu vas visiter tout l'univers maintenant c'est quel est le problème et on cible vraiment le truc parce qu'il faut avancer dans une période où on a une telle richesse et une telle fréquence que là ça sert à rien de faire du tourisme on a tellement de potentiel de changement qu'on y va quoi donc moi mes séances en général elles durent j'ai des séances bon elles vont durer 1h30, 2h parce qu'il y a l'échange à vous mais des fois c'est 45 minutes d'hypnose et on a traité des trucs mais comme j'ai jamais vu et j'en ai d'autres qui vont durer 2h45 un peu plus longtemps et puis bon ben voilà au tout ça fait toujours entre 3h et 3h30 avec la discussion avant la petite discussion après mais ça peut aller très très vite t'es plus obligé de mettre 6 ou 10h et en termes de tarifs je vais te dire moi j'ai fait beaucoup de soins à une époque où je pouvais pas trop me le permettre qui me coûtait 300-350 balles les soins en chamanisme et en machin et je les ai jamais regrettés parce qu'ils ont fait changer des choses et on a fait un comparatif avec des amis énergéticiens géobiologues etc une séance quantique qu'elle soit réussie ou pas elle vaut l'équivalent au minimum de 15 soins énergétiques voire 20 soins énergétiques c'est un truc fou quand tu vois le prix d'un soin énergétique et que tu vois le prix de ta séance qui va être dans les 300 francs tu te dis attends finalement j'ai économisé des sous et là ça c'est pour les problèmes standards je précise ça fait 300 300 francs-fils ça fait 310 euros à peu près mais quand tu mais quand tu viens et que t'as je sais pas moi une fibromyalgie un cancer une endométriose une spondérative ankylosante une sclérose en plaques ou des choses comme ça et que tu l'as guéri ou bien même que tu l'as fait évoluer que t'en as plus que 20% ou 10% si on peut mettre ce genre d'échelle là c'est ta vie qui change moi j'ai des gens qui sont arrivés ils arrivaient à peine à marcher dans le cabinet ils sont ressortis tout droit ils se disent voilà alors certains ça a tenu 2 jours certains 10 jours certains ça n'a jamais rebougé encore une fois ça dépend aussi de ce que tu vis derrière moi je peux pas je peux pas accompagner les gens à la suite pour leur dire ton hygiène de vie elle va pas non plus mais si t'as pris conscience de beaucoup de choses le soin est donné et que t'entretiens ce soin c'est un changement de vie et là on parle de quoi on parle de maladie la science n'a aucune réponse donc là le prix il est même pas estimable t'enlèves une fibromialgie à quelqu'un tu peux même je veux dire ça coûterait 20 000 francs ça serait pas cher ça dépend des je crois que ça dépend aussi des gens il y en a pour qui c'est l'hypnose qui marche et pour d'autres ça va être autre chose je pense que ça dépend vraiment de notre prédisposition sensibilité mais ça c'est que des impulsions que ce soit l'hypnose le chamanisme c'est que des impulsions si toi derrière tu mets pas en place si tu réformes pas un peu ton alimentation si tu réformes pas ta façon de vivre au bout d'un moment de toute façon les choses vont s'atténuer si tu veux entretenir quelque chose il s'agit pas de faire du yoga de la méditation 4h par jour c'est pas la question mais du bon sens d'avoir le bon sens de mettre un bon carburant dans son corps c'est à dire nourriture et liquide qui soit approprié un maximum tu peux pas espérer après une hypnose bien t'en sortir si tu te bouffes deux plaquettes de beurre par jour et que tu bois du coca au bout d'un moment énergétiquement ça va bien mais au niveau du terrain c'est dans des taux d'inflammation et d'épuisement absolu tu peux pas non plus c'est comme d'habiter un cadavre donc il y a un hygiène de vie il y a une compréhension il y a une grosse participation de la personne et ça ça appartient à la personne pas à la méthode est-ce qu'il y a la liste de questions comme sur la méthode QHHT dans ta méthode c'est à dire moi je me souviens j'avais mes 10 questions ouais moi je dis jusqu'à 15 20 questions au maximum parce que certaines fois on les creuse très vite quoi que j'ai envie de te dire aujourd'hui ça va très très vite on peut vraiment tourner sur beaucoup enfin ça dépend des gens mais on peut tourner sur beaucoup de questions très rapidement mais ouais je propose une liste de questions d'accord alors j'ai des on va bientôt libérer Yoann je finis les dernières questions si vous avez des questions c'est now parce que voilà après c'est pas bien quand c'est trop long les gens regardent pas de toute façon donc il y avait des questions sur l'espace temps donc il y a deux questions qui se rejoignent donc c'est finalement de Nadia et puis de Christian qui a à peu près la même idée c'est à dire est-ce que cette méthode agit sur toutes les lignes du temps et donc sur Christian qui disait sur un continuum intemporel instantané en gros finalement tu parlais beaucoup de vie antérieure est-ce que finalement on est sur sur quelque chose de linéaire comment ça se passe ouais pas du tout je parle de vie antérieure parce que c'est une façon que vous aurez de me comprendre si j'emploie ces mots là mais en vérité pour moi les vies antérieures n'existent pas tout est simultané ça veut dire que tout est présent et on agit que sur le présent parce qu'il n'y a que le présent sur lequel tu peux agir le reste c'est que du blabla d'humain pour se comprendre pour pouvoir donner les choses comme linéaire avec un passé un futur mais en vérité on agit sur le présent et on agit sur tous les plans tous les temps et toutes les dimensions à travers ça je suis très content que tu répondes ça parce que je me disais bon moi je ne suis pas d'accord avec lui quand même sur les vies antérieures mais bon tu vois c'est le problème du langage humain on a besoin de mots pour se comprendre et en vérité c'est très très pauvre le langage humain mais ma foi on doit les gens me comprendront mieux si je parle de vie antérieure que si je leur dis ma vie simultanée parce qu'ils ont la peine à comprendre que dans les deux heures de séance ils vont voir leur naissance et leur mort d'une autre vie qui est censée être passée pour qu'on voit les deux mais oui mais on peut même aller voir ta mort dans cette vie là quelque part parce qu'elle est déjà arrivée aussi mais le problème c'est même pas un problème je crois qu'à un moment ou l'autre on est formaté on est conditionné à utiliser notre mental à des niveaux incroyables mais je crois que de temps en temps ça serait très sage j'invite les gens à essayer ça ça serait très sage de savoir juste se dire non là je vais m'autoriser à mettre cette partie là qui pourrait être une compréhension sur le compte de la foi juste comprendre que c'est bien plus grand que moi et je vais pas chercher à le comprendre parce que dès lors que vous allez chercher à le comprendre vous allez forcément le péjorer et le minorer pour pouvoir le rentrer dans votre mental humain et lui il est pas capable d'aborder des concepts qui sont totalement paradoxaux et parallèles en même temps c'est le principe de se dédire pour être compris c'est à dire que finalement tu es obligé finalement de pas donner toute ta pensée pour pouvoir communiquer avec le vocabulaire des gens et puis finalement petit à petit tu les amènes à évoluer dans le monde et moi j'ai beaucoup de gens qui se sont fâchés de ça qui n'ont pas aimé mon approche aussi parce que déjà je suis quelqu'un de frontage je dis les choses je vais au plus direct en général et puis tu peux pas à la fois faire une séance à quelqu'un et lui donner toute une culture de choses qui sont des cultures de bon sens de la santé que ce soit à travers l'énergie à travers l'alimentation à travers l'émotionnel donc de temps en temps t'es obligé de tirer un peu des raccourcis pour expliquer dans les grandes lignes mais tu peux pas refaire toute une éducation à quelqu'un donc des fois t'as des gens qui vont forcément avec la richesse de notre langage qui est très très pauvre pouvoir interpréter à leur sauce et suivant s'ils sont un petit peu orientés à ne pas être contents ils vont l'interpréter d'une façon qu'ils les desserrent ils vont dire bah non ce que tu m'as dit ça me plaît pas comme toi il y a quelques secondes en arrière tu disais bah non je suis pas en accord alors que finalement c'est totalement la même chose dont on parle tu vois j'ai des questions là dessus maintenant sur donc est-ce que tu fais des formations en ligne ou uniquement en présentiel et il y a une autre question qui se rejoint je fais des séances en ligne mais je fais pas de formation les formations c'est en présence ouais mais je me déplace partout je fais des tournées en France en Belgique moi j'ai bah ceux qui me suivront pourront aller me retrouver sur le groupe l'intention base du changement sur Facebook c'est là où je donne tous mes déplacements c'est le moment voilà bah justement non non mais t'as raison donc pour suivre Yoann il y a deux directions possibles c'est son groupe Facebook donc là on est sur le groupe Vibration Nouvelle Terre donc on fait de la pub pour un autre groupe on est quand même sport qui s'appelle l'intention base du changement donc c'est affiché on mettra un lien à la fin je vais essayer de mettre des liens vers tout ça donc notez bien tout ça donc ça vous le mettez directement dans la recherche Facebook et vous arrivez sur son groupe il va vous valider il va vous mettre un message de bienvenue et là vous aurez toutes les informations sur Yoann sur justement ses prochains déplacements en gros c'est son moyen de communiquer principal c'est ce groupe Facebook et ensuite il y a son Youtube qui est génial mon bien-être autonome par Eleos Maddy donc c'est un peu long pareil vous mettez ça dans Youtube vous ajoutez machin et donc là c'est un groupe qu'il a de il m'en parle un petit peu tout à l'heure donc c'est un groupe qu'il a depuis plusieurs années qui est très suivi dans lequel il aborde plein de sujets de manière très décontractée et qui peut vous apprendre une tonne de choses je crois alors ouais j'ai pas le j'ai vraiment pas la prétention d'apprendre même si de temps en temps d'ailleurs je me mets à coup le pas j'ai cette j'ai cette ère supérieure de temps en temps on me dit les gens que j'aime beaucoup me disent mais tu sais t'as un ère supérieur quand tu parles on dirait je sais que je véhicule un peu ça mais c'est vraiment pas l'intention l'intention c'est de partager des réflexions c'est de partager des retours d'expérience et je le fais avec passion donc de temps en temps je crois peut-être avoir la science absolue ou en tout cas je le véhicule comme ça mais c'est pas l'intention de départ ce que j'aime faire à travers mes vidéos c'est donc partager ces réflexions et surtout autoriser aux gens à se donner un point de vue différent parce que la vérité on a tous notre vérité c'est du blabla la vérité c'est la réalité qui est important et suivant le point d'observation que tu as de ta réalité tu peux être vite conditionné à ci ou ça donc moi j'aime donner un point d'observation différent qui est le mien ou un partage du mien et des autres et puis permettre aux gens à se dire ah ouais c'est pas con ce qu'ils disent d'ailleurs ça veut dire que c'est pas forcément ce que j'avais vu et c'est peut-être même pas forcément ce qu'ils disent donc ça peut être encore une tierce chose et donc ça permet aux gens de travailler leur discernement leur lucidité puis je fais ça dans la forêt avec mon patchy mon chien puis ça se passe bien alors on a des amis tu sais qui sont au Québec et qui demandent comment ils font eux pour être formés en présentiel et bien les amis du Québec sachez que j'ai beaucoup voulu vous rejoindre mais c'était très compliqué de voyager sans se faire la piquouse ces dernières années et donc j'ai décidé que 2023 on m'attend vers la réunion en Martinique Guadeloupe Tahiti le Québec notamment et j'ai décidé que j'allais faire des tournées maintenant que je peux reprendre l'avion pour venir vous former simplement j'ai encore pas forcément de communauté qui m'attend je vais pas juste y aller pour 2-3 personnes il faudrait que j'arrive à rassembler sur une date précise où je puisse venir et être productif pour servir un maximum de gens donc ça doit s'organiser mais je vais le faire donc toujours pareil il faut me retrouver sur le groupe et quand j'envoie des annonces bah tiens les amis québécois si je passerais au mois d'avril est-ce qu'il y a des réponses là je vois un peu les retours et si j'ai quelques personnes et qui sont intéressantes bah allez on prend le billet d'avion je trouve un endroit à l'eau sur place alors bah écoute Lise Diane vous qui êtes nos amis québécoises vous organisez la venue de Johan vous vous ferez former à des méthodes qui vont être complémentaires avec ce que vous faites et vous allez voir ça va aider le plus grand nombre donc c'est génial je travaille beaucoup avec le Québec en visio je fais beaucoup beaucoup de séances avec le Québec et j'adore l'esprit québécois parce que enfin je veux pas blesser ou heurter personne mais sur ce plan là ils sont très en avance selon moi sur leur vision des choses et ouais j'adore enfin j'adorerais ça serait vraiment une réjouissance pour moi d'y aller cette année ça va se faire alors une question qui est un petit peu en décalé mais que je trouve intéressante de Maëva c'est ou Sandy on sait pas as-tu déjà collaboré avec un télépath lors de tes séances je l'ai fait une fois alors pas avec un télépath c'est moi qui ai créé le télépath avec alors je vais expliquer l'histoire pour que ça se comprenne parce que je suis pas je suis pas pour ça j'ai eu une dame qui voulait absolument faire une séance avec moi mais elle était sourde c'était sa fille qui fait le langage des signes qui lui expliquait mes vidéos puis elle adorait ce que je faisais elle voulait vraiment et je lui dis mais oui mais moi c'est par la communication que je fais mes séances je peux pas si vous êtes sourde vous faire une séance et vous mettre en hypnose donc je pouvais même si je savais parler le langage des signes à un moment t'as les yeux fermés c'est cuit tu peux pas donc j'ai dit écoutez je peux le faire avec quelqu'un qui est de votre sang par exemple votre fille j'hypnotise votre fille que je canalise sur vous que je branche sur vous et puis je fais la séance voilà donc je l'ai fait une fois comme ça beaucoup de gens le font moi je le fais pas parce que j'aime pas mettre un filtre entre moi enfin entre leur moi supérieur et mes clients j'aime bien qu'ils fassent l'expérience eux-mêmes et qu'ils ressentent vraiment eux-mêmes ce qui se passe parce que je pense que c'est pas anodin si t'arrives pas à lâcher prise et à lâcher le contrôle suffisamment pour faire toi-même ta propre expérience c'est peut-être qu'il y a d'abord des choses à travailler en amont et c'est une solution de facilité que d'aller voir un télépat donc un télépat pour des raisons qui sont incontournables ça j'adhère parce que ça donne accès à des gens qui n'y ont pas accès mais quand c'est juste toi qui n'arrives pas à lâcher ton mental je pense qu'un premier exercice c'est déjà de faire ça pour pouvoir avoir accès à une vraie séance et allez on va on va fermer la séance parce qu'il va falloir laisser Yvan aller se reposer mais je vais te faire une dernière question que je trouve intéressante d'Alexia et quand on n'a pas de problème est-ce qu'on peut venir faire une séance avec toi ou du coup il faut avoir un problème bien sûr alors c'est des séances aussi intéressantes mais disons que ce qui est intéressant je parle de tout ça dans mes vidéos d'ailleurs mais ce qui est intéressant c'est quand même pas de problème ça n'existe pas on a toujours un petit quelque chose qu'on aimerait voir évoluer c'est intéressant de pouvoir avoir au moins quelque chose qui est personnel et intime qui puisse nous emmener à commencer le chemin parce que sinon c'est une hypnose de tourisme ou pour aller par curiosité si on n'y va que par curiosité ça veut dire que finalement sans s'en rendre compte on veut nourrir son mental et c'est tellement pas un voyage du mental donc en tant qu'explorateur pur on ne peut pas oui tu peux le faire moi je l'ai fait pour des gens qui voulaient écrire des bouquins différentes séances voilà c'est ça mais ça reste une action très mentale il faut le considérer il faut juste en avoir conscience d'accord ok merci infiniment pour ton temps pour ta réactivité la dernière minute tu es vraiment exceptionnel c'était génial de parler avec toi est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin je ne sais pas s'il y a un sujet qu'on aurait oublié d'aborder s'il y a quelque chose que tu voudrais parler écoute non je ne sais pas il y a soit rien soit mille choses parce qu'il y a tellement de choses à dire tout ce que vous pouvez avoir envie de découvrir ou de comprendre sur le personnage vous le trouverez dans mes vidéos mes déplacements t'as dit où c'est qu'on peut le trouver et puis après j'ai envie de vous dire si vous avez envie de faire une séance avec moi il faut que ce soit un appel intérieur il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui vous a dit ah tu devrais le faire il ne faut pas non plus que vous influenciez quelqu'un à venir parce que ce n'est pas tellement comme ça que ça marche il faut que ce soit un appel intérieur je suis ouvert vraiment à l'exploration et à vous donner des soins et c'est toujours un chouette partage simplement prenez le temps un petit peu de faire connaissance avec le personnage voir s'il vous convient parce que je suis réputé pour être un petit peu frontal je dis les choses un petit peu comme elles viennent et comme je les pense avec bienveillance bien sûr mais voilà c'est comme ça et c'est très très important d'aller vers quelqu'un qui nous parle je suis sûr qu'il y a des gens qui vont m'avoir apprécié ce soir il y en a d'autres qui vont dire non je ne l'aime pas trop bon ça c'est très important de l'écouter vraiment écoutez votre petite voix intérieure si vous avez envie de faire une séance avec moi vous trouverez moyen de me contacter et puis ne le faites pas parce que vous pensez que la technique est la meilleure parce que dans ce soin là moi je ne suis pas un magicien ni quoi que ce soit je suis un GPS un GPS qui vous emmène vous là où vous devez aller et si vous vous êtes mis dans une disposition à vous soigner je vais vous y emmener ça c'est certain si vous attendez de moi que je le fasse pour vous vous oubliez je ne le ferai pas yes bah écoute moi honnêtement on dit la même chose de moi que je suis un peu trop cash des fois que je donne l'impression d'avoir la science infuse comme toi donc on s'est bien trouvé alors tu vois je ne suis pas malveillant on a plein de remerciements donc Alexia nous souhaite de joyeuses fêtes un très bon réveillon à tous Laurence nous remercie elle dit que c'était très intéressant Nelly dit que c'était super elle nous remercie Lily pareil elle nous remercie Angélique aussi elle nous souhaite une très belle journée de demain de la dernière de l'année ouais voilà oui c'est vrai que c'est on finit en beauté et je tiens à préciser qu'on a atteint notre objectif parce que voilà Carla voulait qu'on atteigne l'objectif de 1000 on a atteint les 1000 du groupe ce soir grâce à toi donc voilà c'est un grand plaisir super voilà Carla m'a dit il est hors de question qu'avant la fin de l'année on n'est pas 1000 dans notre groupe et ben voilà c'est bon super il faut que les gens passent le message parce que c'est intéressant et ouais c'est ça et nous on fait tout pareil dans le coeur dans le but de voilà de partager de grandir ensemble et ben je te remercie merci 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 donc je vais mettre les liens de ton Youtube et de ton groupe Facebook si vous ne l'avez pas déjà noté et je vous souhaite je peux passer un tout petit mot pour ceux qui veulent plus d'informations pour me contacter le plus simple c'est dans ma chaîne Youtube en haut il y a les rubriques tu sais je ne me rappelle plus mais il y a communauté machin et puis il y a une rubrique qui s'appelle à propos et dans cette rubrique là tu peux trouver mon site internet ma boîte mail enfin bon bref il y a tout un tas de choses mais si vous êtes sur le groupe Facebook il y a aussi mon numéro de téléphone qui circule pas mal donc c'est par là qu'on peut me contacter ok ben super allez ben c'est le moment de se dire bonne nuit à tous merci 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 il y a encore Christian qui nous remercie Vincent aussi merci à vous tous que c'était très très instructif donc voilà c'était un super moment de partage et je suis très heureux d'avoir fini l'année comme ça je vous embrasse tous très fort et on remercie encore Johan Gomez pour son partage sa joie ses connaissances son franc parler enfin tout voilà allez merci Sydney merci à tout le monde merci à tous merci à Fabienne qui a permis cette soirée aussi et merci à Fabienne voilà gros bisous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501